Bonsoir, je suis Daniel Caplan, l'animateur du cycle de conférences Futur pluriel. C'est la cinquième de ce trimestre, la troisième organisée avec la chaire Good in Tech. On va parler radical tech, je n'ai pas de prochaines conférences à vous indiquer, on est en train de réfléchir en principe, il n'y en avait pas au semestre qui vient, mais on a envie d'en faire. Il y aura des programmes plus tard. Pour très rapidement introduire ce sujet-là, je pense que vous avez tous eu l'occasion de lire des textes dans lesquels le numérique est présenté comme le chemin de la transformation, des alternatives, des révolutions, etc. Et puis évidemment, on a aussi l'expérience de numérique qui serait peut-être plus un instrument de conservation, d'oppression, d'exploitation, de maintien d'un système que l'on peut récuser. Donc j'ai pris un peu arbitrairement cette citation, la prochaine révolution sera numérisée par John Doe, qui est donc l'anonyme source des Panama Papers. Mais je ne vais pas vous faire une longue introduction là-dessus. Ce qu'on a voulu, c'est demander à quatre intervenants et intervenantes de nous proposer des approches très diverses, très différentes, mais dans lesquelles à chaque fois le numérique est pensé comme un dispositif de transformation, soit sur le fond, soit dans les manières de faire, et puis essaye lui-même de se penser comme un dispositif de transformation. Donc essaye de trouver aussi des chemins par lesquels ces choses sont possibles. Et donc, dans l'ordre, on donnera la parole à Hugo Bain, qui va nous parler, j'allais dire depuis la salle des machines, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est le grenier de ce qu'il s'est passé dans le monde des Fables Lab, mais plus largement d'ailleurs, dans le monde du livre, des makers, etc., autour, à l'occasion de la crise sanitaire. Puis Jennifer Moron, qui va intervenir à la fois en tant qu'artiste, qui travaille sur ces questions-là depuis longtemps, mais aussi directrice d'une organisation qui est en train de grandir très vite, un peu partout dans le monde, qui s'appelle la Radical Exchange Foundation. Elle nous en dira plus, je pense qu'on ne la connaît pas encore très bien en France, même s'il y a des groupes en France. Ensuite, Audelonnet nous parlera de blockchain et de la manière dont le monde de l'art, en particulier, essaie de s'en saisir pour peut-être échapper à l'emprise de ceux qui l'organisent. Et enfin, Jacques-François Marchandise, délégué général de la Fing, nous parlera d'un programme qui s'appelle Reset, qui ne se propose rien moins que de faire redémarrer le numérique, ou en tout cas des parties du numérique, et qui essaie de nous montrer et de se montrer que c'est possible et que ce n'est pas seulement des mots. Voilà, c'est donc, je disais, la troisième session que nous organisons en compagnie de la chère Goodintech. Jean-Marie, si tu peux nous en dire peut-être quelques mots avec le micro. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais dire des mots très rapides, puisqu'on a des intervenants passionnants. Donc, Goodintech, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaire de recherche, en fait, entre l'Institut Mines Télécom et Sciences Po, dirigée par Christine Balaguet, professeure à l'Institut Mines Télécom Business School, et Dominique Cardon, directeur du Media Lab de Sciences Po. Et qu'est-ce que fait Goodintech ? On essaye de repenser l'innovation et la technologie comme moteur d'un monde meilleur pour et par l'humain. Donc, on pense plus généralement à l'innovation numérique responsable à travers des projets de recherche entre les deux instituts, donc l'Institut Mines Télécom et Sciences Po. Alors, très rapidement aussi, Goodintech, l'idée derrière cette chaire de recherche, c'est un peu symétriquement à Tech for Good de voir la technologie comme une technologie à impact, qui peut être positive ou négative. Goodintech, c'est plutôt symétriquement, on essaye de construire une organisation qui peut être technologique, parce que la technologie, c'est avant tout une organisation sociale ancrée dans une organisation économique ou éthique, l'ancrer dans quelque chose qui est éthique, plus responsable. Donc, voilà. Donc, très rapidement, voilà les axes de recherche de la chaire de Goodintech, l'innovation numérique responsable, le développement de technologies responsables, mais aussi l'organisation d'un certain nombre de conférences comme celle-ci et un certain nombre de travaux sur la gouvernance des technologies et comment amener ce sujet qui est l'innovation numérique responsable. Voilà, je n'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus sur Goodintech, rendez-vous sur notre site, goodintech.org. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, Jean-Marie. Deux autres indications rapides. D'une part, vous avez la possibilité d'intervenir. Il y a en fait deux canaux pour le faire. Il y a un canal pour formellement poser des questions. Et on le suit au fur et à mesure. Donc, on peut les enregistrer. On peut commencer à y répondre au fur et à mesure. Et puis, certains d'entre vous, vous en êtes déjà servi. Il y a un canal de conversation. Le canal de questions-réponses, il pose une question. Et si les conférenciers ne répondent pas par écrit, elles sont juste là. Le canal de conversation, il peut être horizontal. Donc, n'hésitez pas, y compris d'ailleurs, comme RZR ou Razor vient de le faire, en nous indiquant, en nous transmettant un certain nombre d'informations qui ont carrément du sens vis-à-vis du contenu et du thème de cette session. Et le dernier point, c'est qu'après les quatre interventions, nous aurons donc trois étudiants et étudiantes, parce que je crois que le chef Adria ne peut pas être avec nous, qui interviennent pour partager ce qu'on appelle un rapport d'étonnement, c'est-à-dire fondamentalement, peut-être leur choix de ceux qui les ont intéressés, surpris ou surprise, choqués, et puis peut-être lancer une ou deux questions également pour démarrer l'échange. Je n'en dis pas plus, je laisse la place à Hugues. Alors juste, je rappelle qu'on peut aussi intervenir sur Twitter, arrobase BunyTech1, donc voilà, si vous voulez réagir sur Twitter. Avec le tag futur pluriel. Avec le tag futur pluriel au pluriel. Je vais vous le mettre. Allez, Hugues. Bonsoir à tous et toutes. Donc je remercie beaucoup Daniel de cette invitation surprise. Et comme je me suis demandé hier comment je vais partager avec vous mes leçons de crise vues du grenier, et essayer de, en gros, vous partager avec vous une espèce de cheminement un petit peu aventureux, mais qui j'espère vous donnera des idées. Donc je vais rapidement passer en mode partage. Voilà. Hop, partager. Donc, moi, je vais vous parler de mon grenier parce que j'ai passé 90 jours dans ce grenier que vous voyez en photographie, parce que j'étais en confinement en télétravail pendant le mois de mars, et que j'y suis resté à peu près 90 jours. Et quand on voit le monde au travers des petites fenêtres d'un grenier et d'un ordinateur, d'un smartphone, eh bien ça tourne dans votre tête, parce que vous êtes un petit peu hors du temps. Et pendant ces 90 jours, il se trouve que je me suis retrouvé au cœur d'une tempête qui est une des facettes de la mobilisation solidaire dans la crise du coronavirus en France. Je veux bien sûr parler de la mobilisation des makers et des forces de fabrication distribuées pendant la crise du Covid. Et je vais essayer de partager avec vous, d'une part, une interrogation, et d'autre part, peut-être, des possibles autour de choses que je vais extraire de cette expérience. Donc, en mars 2020, je suis dans mon grenier, et depuis quelques jours, aux environs du 10 mars, je vois sur Internet, au travers de mes canaux, sur lesquels je suis, ce qui s'appelle des objets open source, c'est-à-dire des objets sans brevet, à libre réutilisation, à usage non commercial, s'accumuler sur le YouTube mondial des objets, qui s'appelle Thingiverse, autour d'un tag qui s'appelle coronavirus. Et donc, je vois énormément de gens dessiner, diffuser des modèles 3D, et en même temps, la vague d'actualité arrivait de l'Asie jusqu'à l'Espagne, l'Italie, etc., autour, en gros, de la désuétude des soignants, et de l'afflux de personnes en bloc de réanimation. Et le 16, le 14 mars, je suis tranquillement, si j'ose dire, au conseil d'administration du réseau des Fab Labs français, qui est réuni un peu plus de 130 ateliers de fabrication numérique jusque dans les villages, quand dans ce conseil d'administration surgit la personne que vous voyez en haut à droite, Catherine Villeray, et qui, presque en larmes, nous saisit les tripes en nous racontant des histoires de soignants complètement désœuvrés, surchargés, sans matériel, comme la dame que vous voyez en photo, en sac poubelle, en Noël Mars, et nous dire que ce n'est pas possible, qu'il faut absolument activer par tous les moyens possibles, tout ce qui peut être fourni, y compris des fabrications de masques en tissu, par tous les moyens possibles. Et, en fait, c'est comme une lanceuse d'alerte. Catherine a littéralement mobilisé les personnes autour de la table, et la veille du confinement, nous étions en réunion de crise quotidienne à partir de 6h30 du matin, autour de la question, en gros, de quoi faire et comment. Si possible, sans tuer les gens. Je rappelle qu'à ce moment-là, on n'a pas de stock, et on a, pendant une durée d'environ 30 jours, pas d'avion. Pourquoi je dis pas de stock et pas d'avion ? Parce qu'en fait, il y a eu une période, pendant un laps de temps, où même des acteurs comme l'assistance publique des hôpitaux de Paris pouvaient sortir des chéquiers et ne rien recevoir, parce qu'il n'y a plus d'importation, et parce qu'en gros, il n'y a plus de chaîne logistique. Donc, on se trouve face à quelque chose d'assez inédit, et moi, je vois ça depuis la petite fenêtre de mon grenier. Et en gros, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Donc, ce qui s'est passé, c'est pas de revenir à l'accueil, c'est qu'en fait, j'ai pas le temps de vous le détailler, mais les couturières solidaires ont été les premières à se mobiliser de manière massive, y compris dans les campagnes, et vous allez voir où je veux en venir, ces couturières solidaires, en fait, elles ont au départ utilisé un patron diffusé en PDF par une radio française, parce qu'il avait été envoyé par un médecin soignant du CHU de Grenoble, et qu'il avait débordé sur Internet, il a été refait plus de 100 000 fois. On a eu des Youtubers, donc je salue Eliog, je salue Anthony, Sédiki, Yann Marshall, qui étaient soit des Youtubers qui parlaient à des gens qui avaient des petites imprimantes 3D chez eux, donc aucun équipement sérieux, soit à des abonnés, et qui, en fait, ont constitué des galaxies dans lesquelles, sur Facebook, se sont créés à peu près 60 groupes départementaux pour chacune de ces personnes, avec des modèles 3D imprimés, des modes d'emploi, etc., pour les fameuses visières. Dimitri Bidouille a posté sur Twitter, un réseau social, un appel, est-ce que ça vaut le coup qu'on trie des modèles pour pouvoir les sélectionner pour fabrication ? Et il y avait 2 000 personnes dans le Discord avec des canaux sur les visières de protection, l'adaptation de masques décathlons pour faire des respirateurs, l'analyse des plans espagnols, dont une partie des ingénieurs dessinateurs, tous dans un écosystème dans lequel, où il n'est pas envisageable qu'aucun des plans, aucun des moyens de fabrication puisse être capturé par quelqu'un, parce qu'on regarde d'abord si les autres l'ont fait, on l'adapte, ou alors on l'invente et on le reverse à tout le monde. Donc c'est une utopie. Cette utopie, elle a vu naître également dans les mêmes jours, donc entre le 14 mars et le 25 mars environ, des plateformes, c'est-à-dire des gens qui sur Internet ont codé ou détourné ou consacré aux liens qu'il peut y avoir entre un besoin des plans en libre circulation et des forces que j'appellerais multimodales de fabrication distribuée, j'expliquerai ça rapidement, et dans lesquelles, je donne quelques exemples, il y a Fabricomain qui s'occupait de tout ce qui était en gros la logistique fine d'acheminement à partir de besoins et de modèles 3D posés sur Internet, pas que des modèles 3D, Covid Initiative qui a fait le suivi du data pour trier le bon grain de livret. Tout ça géré, bien sûr, par des bénévoles. Yann Marshall de Makers contre Covid, la plus grosse galaxie beaucoup de Facebook, c'est un papa chez lui. Anthony Sédiki aussi. Eliox était une youtubeuse sans rapport avec la santé. Ça représente assez rapidement entre 7 et 10 000 personnes mobilisées, plus des forces mobilisées semi-institutionnellement par les régions, notamment au travers d'une tentative d'inventaire des usines qui pourraient fabriquer des choses pour aider une fois qu'on a apuré ce qu'on peut appeler le don des secteurs publics et privés. Et en gros, ça, ça a donné 7 à 10 000 personnes dans tous les départements, y compris d'Outre-mer, qui alimentaient leur fabrication. Je parle plutôt des makers que je connais mieux que les culturels avec les cagnes de Facebook en gratuité pour les soignants à des échelons hyper ultra locaux puisque je vous rappelle qu'on ne pouvait pas se déplacer en voiture sans papier. Sérieux. Et donc, il y avait des réseaux d'entraide de gens qui pouvaient se déplacer qui a représenté une production rien que sur les équipements de protection évaluée sérieusement à 2 millions d'unités. Alors, il faudra que j'arrête d'appuyer sur cette touche. Donc, ça, ça ressemble à une espèce de chaos et dans ce chaos-là, en fait, on s'aperçoit qu'on a une émergence de formes, d'acteurs et de processus et donc, ça va très, très vite. Il y a les soignants en bout de chaîne. Très vite, là où il n'y a pas d'aide, rien qui est possible, s'oppose la question des services commerces essentiels et de la société civile et là, dans le monde rural, une grande partie de la production s'oriente sur les EHPAD, les instituts médico-éducatifs, les foyers de personnes âgées, les visières pour les caissières, etc. Et donc, là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, derrière ce chaos qui est apparent, on a des émergences de formes et de processus. Alors, il y a des processus assez classiques qui peuvent être des processus de verticalité. Donc, processus de verticalité, c'est par exemple, on va faire un respirateur totalement sans brevet, totalement open source, optimisé pour être refabriqué. Donc, pas pour être super précis, pour être refabriqué. Et on va le valider médicalement, alors que normalement, c'est impossible puisqu'il faut trois ans en moyenne. Donc, ça, c'est le Macer, par exemple, Nantais. On a les collectifs Facebook en question, les Fab Labs, les Maker, mais les bibliothèques qui avaient des imprimantes 3D, les ateliers de tapisserie, etc. qui représentent en fait une galaxie qui est toujours une galaxie hyper locale du fait, à gauche, vous avez une carte ou des groupes Facebook, par exemple, des petites antennes. Tout ça, c'est des groupes de production. Et puis, vous avez des anomalies, entre guillemets, qu'on peut appeler des innovations de rupture, comme par exemple, au milieu, les camarades de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui ont, avec le fond de la fondation Keuring, en trois jours, installé une ferme, la seule d'Europe, d'imprimantes 3D professionnelles qui, en fait, ont imprimé 35 000 objets sans brevet pendant... Et donc, là, on voit en fait un truc qui est très étrange, c'est qu'il y a de la bonne volonté sur différentes phases de processus qui sont des processus qui révolutionnent complètement la manière dont des objets tangibles qui peuvent être dangereux, voire laitaux, sont utilisés au terrain parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et derrière, il y a des attributs qui sont très étonnants, c'est-à-dire que les gens qui dessinent des objets, les dessinent dans le monde entier, ces objets ont des caractéristiques, c'est qu'ils sont en équivalent de Creative Commons, ça s'appelle la licence Open Hardware, en gros, on a le droit de les refabriquer à usage non commercial et en fait, même le secteur privé est pris dans le mouvement au point que, vous avez ces trois photographies, l'OMS publie une formule de gel hydroacolique refabricable à n'importe quel niveau. Les formules de gel de l'OMS ont été publiées par exemple sur le site officiel du Vidal pour la refabrication par les pharmaciens français au local puisqu'on ne livrait pas de gel, on n'avait pas de stock en mode suffisant. Yves Rocher l'a fait et Vian a fait du flacon. Donc, le secteur privé, là, ne s'est pas posé la question du copyright, de l'enclosure, du droit à, de l'exclusivité, de la solvabilité. Tout le monde a pris ce qui était disponible. Petit bateau, la tisserie de Charlieu, ils ont pris à droite le premier modèle de masque en tissu diffusé par le médecin en PDF de Grenoble. Au milieu, un fait de rupture dont je parlerai, un masque qu'on appelle aujourd'hui le mascaf Nord. Et donc, est-ce qu'il se passe des choses quand les solutions sont plus exclusives, c'est-à-dire quand les choses sont diffusées ? Est-ce que c'est possible d'avoir une fabrication distribuée à partir de plans où les trucs, ils existent vraiment avec des matériaux de base ? Est-ce que ça, c'est en lien avec la relocalisation ? Est-ce qu'on peut faire autre chose que des masques ou des trucs en 3D ? Et ça pose une autre question, c'est que si les plans de ces objets sont refabricables par des PME, des industriels, des Fab Labs, des amateurs suivant les classes d'objets avec plus ou moins de vitesse, plus ou moins de perfection, mais cette grosse relocalisation, ça veut dire que la matière première, c'est-à-dire l'intelligence collective transformée en plan, on peut réadapter localement, donc on télécharge un patron, on télécharge une découpe, on télécharge un mode d'emploi, d'accord ? Ça permet de reprogrammer les ressources, y compris du privé. Eh bien, il semble que des gens qui faisaient des t-shirts se sont mis à faire des masques en 48 heures. Il semble que des gens qui faisaient du super packaging pour du produit à valoriser ont appliqué les formules de l'OMS immédiatement pour l'intégrer et le mettre en prod avec ce qu'il fallait comme conditionnement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de voir qu'en fait, malgré tout, le fait que les communs soient différents par nature du copyright, de l'enclosure, du dépôt de brevets, bah oui, ça peut aider, ça peut aider des gens à accéder à des solutions qui ne sont pas produites uniquement par des acteurs utopistes, d'accord, qui sont à la marge. De ça, moi, j'ai extrait un processus qu'on a montré pas mal cet été qui est un exemple d'un des processus qu'on peut appeler d'Open Santé et qui est assez intéressant. Donc très rapidement, ça, ça a fonctionné pendant 30 jours. On a en gros des gens improbables qui sont ensemble, c'est-à-dire on a des youtubeurs qui vont balancer des liens vers des modèles à des communautés de milliers de possesseurs d'imprimantes 3D. Donc ça, c'est un côté de la chaîne. On a des... Alors, je vais prendre de l'autre côté, on va aller plus vite. Il y a deux besoins. On voit ces besoins à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On sait qu'on n'a pas de stock et qu'on peut être en rupture. Une chose que j'ai apprise dans cette crise, c'est que c'est bien joli, les respirateurs, les objets haut de gamme, mais si vous n'avez pas de petits moteurs pour pousser une seringue, il n'y a pas de réanimation, donc ça ne sert à rien à le reste. D'accord ? Si vous avez vos poignées de brancard ou de lampe chirurgicale de cassé et que vous n'avez pas de pièces détachées, vous n'avez pas forcément des gens qui ont le temps de réparer. Donc, en gros, ils ont une vue sur stock. À partir de ces vues sur stock, ils font des appels et de la veille à une plateforme qui s'appelle Just One Giant Lab et au groupe Discord dont j'ai parlé, d'amateurs. Au total, ça fait 4000 professionnels et amateurs bénévoles qui sont prêts à analyser des plans d'objets. D'accord ? Ou à en dessiner. Chaque nuit, les gens dessinent. par rapport à la demande. Le lendemain matin à 10h, il y a un chat vocal. Il y a une liste de projets considérés comme fabricables par des catégories, notamment les makers chez eux. Ces objets-là, en gros, il y en a 10 qui sont fabriqués à grande vitesse par des lieux qui savent prototyper vite, par exemple des Fab Labs. Ça passe en métrologie à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Dans la semaine, il y a une fiche de validation clinique qui dit si ça fonctionne ou pas et une fiche d'allégation au format PDF qui dit comment l'utiliser pour ne pas tuer quelqu'un. Ce que je vous raconte, normalement, c'est de la science-fiction par rapport au processus normal qui vous permet d'avoir le droit de vendre, parce qu'il y a que ça qui existe, des objets pour soigner. Donc, derrière cette validation clinique, il y a une diffusion des fichiers et des fiches d'allégation sur un catalogue de la PHP, un site Internet. Et dans ce catalogue, il y a des catégories. Il y a des catégories qui, en fait, sont très peu dangereuses et des catégories qu'on peut appeler des dispositifs médicaux. Ça, ça va adresser non pas des professionnels, non pas que des gens qui usinent du métal, mais tous ceux qui ont possession de ces plans d'objets peuvent les fabriquer, les utiliser. Une fois que les objets sont diffusés sur Internet, c'est relayé par les communautés de Facebook en direction des makers indépendants, c'est relayé en direction des Fab Labs et de tous ceux qui veulent pour les objets complexes et les Fab Labs eux-mêmes peuvent travailler avec des entreprises pour dessiner des adaptations qui font que ces objets peuvent être fabriqués par leur machine. D'accord ? Ce genre de choses, c'est de la science-fiction. Si on regarde une des leçons à tirer aujourd'hui, par exemple, en imaginant qu'il puisse y avoir une autre pandémie ou que la nôtre dure, juste au niveau national, une des leçons de mon petit grenier dans ma petite fenêtre, c'est de me dire tiens, est-ce qu'on a une vue sur stock en France en interhôpital ? Est-ce qu'il y a un système qui permet de faire des appels et de la veille pour voir s'il y a des modèles dessinés à l'étranger qu'on peut tout de suite avoir ou adapter pour aller plus vite ? Est-ce que les gens qui conçoivent ces 6000 développeurs, ils ont été contactés ou ont eu une récompense pour être mobilisables ? Est-ce qu'il y a des centres de métrologie et de validation clinique ailleurs qu'à Paris ? Est-ce qu'on peut avoir un stock de matériaux comme la PHP avec sa ferme d'imprimantes 3D qui fait qu'en cas de pépin, on sait qu'on peut fabriquer ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand un dispositif est validé par un hôpital à Grenoble, on a le droit de leur fabriquer parce que ces pendres en seconde sont disponibles à l'île ? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui contre l'ARS. Et derrière, il y a eu des gens qui ont monté en Normandie, en Occitanie, des usines virtuelles constituées du catalogue de ressources de ceux qui voulaient mettre leurs machines au service de la fabrication qui ne savaient pas quoi. et ces usinettes virtuelles fonctionnent également en région. La réponse aujourd'hui, c'est non. Donc, ça fait un petit peu de peine. Par contre, si on regarde un petit peu plus loin les attributs de cet exemple, le fait qu'on ait une intelligence collective qui puisse être invoquée au niveau planétaire et qui va pouvoir être vraiment relocalisée par son incarnation sur place avec, entre guillemets, les moyens du bord qui sont variables mais qui sont très étendus parce qu'on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de magasins, d'usines, d'outils de fabrication, de savoir-faire. Est-ce qu'il se passe des choses ? Pendant les deux mois qui ont suivi, j'ai vu émerger Open Source Medical Supplies qui est le logo bleu et qui actuellement, en fait, a rassemblé dans la foulée du premier confinement à peu près 75 000 membres de coalitions de makers entièrement autour des objets médicaux sans brevet et eux, ils ont un petit avantage sur l'Europe, c'est qu'ils ont un droit à l'expérimentation de la Food and Drug Administration pour deux ans. Donc, en gros, quand quelque chose est validé cliniquement dans l'interhospitalière, ils ont un droit de pouvoir le diffuser au niveau américain pour soigner. Aujourd'hui, eux, ils quantifient avec du data environ à 47 millions d'unités rien que sur les objets simples comme les visières. Le deuxième projet, c'est Maker Nord-Sud dont je fais partie et qui est en fait une utopie qui est, tiens, c'est marrant ça. Imaginons qu'en Afrique, par exemple, au lieu d'importer des prothèses ou des solutions de santé du Nord et de payer les pièces détachées pour les réparer parce que c'est sous brevet, on puisse participer à l'invention des solutions, les fabriquer sur place et que ce soit nous-mêmes qui les faisions. Pourquoi pas ? Ça concerne quand même quelques centaines de millions de personnes au bas mot. Et à côté, on a Joggle, donc Just One Giant Lab, projet de Thomas Landrin, qui a été très actif et qui, lui, a une plateforme mondiale dans laquelle tout le monde développe des prototypes. Tous les résultats de recherche sont dans le bien commun de l'humanité. Leur dernier challenge sur les tests COVID en moins d'une heure, c'est quatre solutions avec la documentation complète pour les répliquer et c'est sorti de ce que vous appellerez l'enclosure copyright de la santé. Donc, quand on regarde, c'est quand même intéressant de se dire que c'est fou. on a eu les avions qui ont arrêté de voler, on n'avait pas de stock, on a eu un quart finalement d'école, et dans ce cas d'école, il y a un bilan écologique particulier qui est lié au fait que les transports ont cessé. Il y a une forme de résilience qui est questionnée maintenant dans la foulée de la vague. Il y a, dans cette résilience, aussi une question intéressante qui pose de la réparabilité des gens et de la réparabilité des choses et de l'accès aux solutions. Comment ça se passe quand elles ne sont pas exclusives ? Puisque moi, je suis né dans un monde de l'exclusivité. C'est-à-dire que jamais à l'école, on m'a appris que l'innovation, c'était autre chose que la mesure du nombre des brevets ou que le copyright, ça pouvait être quelque chose qui n'était pas bien pour des gens. Et là, il y a eu un contexte particulier, c'est qu'on est dans un même défi avec le coronavirus sur toute la planète dans lequel il y a une question de sens et de fraternité avec un besoin de solutions partagées et ces solutions, on a besoin en fait qu'elles soient refabriquables localement et légalement presque de manière évidente. Et donc, cette question-là, elle va aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle déborde complètement le monde culturel dans lequel je baigne depuis 10-15 ans qui est celui des communs, du statut juridique des commons, de la possibilité socialement d'activer ce levier pour aller vraiment aujourd'hui dans le grand public. Et ça, c'est super important. Quand je vois Avas lancer une pétition la semaine dernière et avoir 700 mêles signatures en moins de 48 heures en disant faisons du vaccin un bien commun mondial, c'est quand même intéressant. Je pense que la réponse de quelqu'un qui habite un pays industrialisé, riche, dans lequel on invente du vaccin sous copyright et où on annonce une campagne de vaccination, n'aura pas forcément la même réaction que quelqu'un qui est dans un pays dans lequel on n'a pas l'Institut Pasteur, on ne produit pas de vaccins et on est très loin à la dose à l'unité de ce que les habitants du pays pourraient s'offrir avec des impôts. Donc, si on regarde les statistiques, là, on a quelque chose qui saute aux yeux. Et dans ce truc qui saute aux yeux, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en effet, des tas d'utopies sur lesquelles on rabâchait avec des amis, mais si on peut refabriquer localement des objets, mais si même des acteurs qui sont des acteurs privés qui disposent de forces de production peuvent utiliser ces plans et arriver à produire dans des timings et sur des trucs différents. Mais si on n'est pas obligé de le fermer pour que ça soit quelque chose qui soit tenu, eh bien, il semble que ce soit quelque chose aujourd'hui qui rentre dans la conscience internationale. Et si on regarde au niveau des défis, j'enforce la fête de mon grenier jusqu'au bout puisque dans un grenier ça tourne dans la tête, c'est qu'aujourd'hui la certitude c'est celle de l'incertitude. dans le contexte dans lequel on est de changement climatique et qu'en gros c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et ça convoque la question de la culture de l'upcycling, du partage, pendant qu'il est possible. D'accord ? Donc, très clairement aujourd'hui, comment on peut imaginer qu'on va doper la croissance, le trafic, etc. et qu'en gros, on ne va pas se poser la question une minute de s'arrêter pour penser et de se dire que l'évidence, c'est l'intelligence collective dans le surcyclage permanent de ce qu'on a comme ressources. Donc, rapidement, et je conclue Daniel, si on pouvait inventer des solutions adaptables localement, si elles étaient refabriquables par les territoires fablables, reprogrammables, c'est-à-dire pas l'intérieur des fablables, les ressources de production d'un commun accord, reprogrammables pour s'adapter légalement, réparables, en mode adapté à l'incertitude et sans que les meilleurs gagnent et que les autres perdent, on pourrait peut-être passer, comme dit Thomas Dièze, de product in, j'importe, crash out, je jette, à data in, on partage, et data out, on l'incarne localement. Donc, moi, je dis juste, comment croiser l'ouverture, l'intérêt général et inventer de nouvelles économies, comment enseigner la propriété intellectuelle des objets libres, le design modulaire, la coopération, comment inventer les usinettes virtuelles, territoriales, à mettre en réseau pour arriver à refabriquer localement et ça au niveau mondial, comment assurer un Internet neutre sans lequel on ne pourra pas partager les solutions parce que ce que je mettrai en ligne, vous ne le verrez pas de la même manière, comment outiller du sens et pas le sens du marché et comment rappeler qu'on est tous dans le même bateau, la planète. Donc, il y en a qui le tentent, challenge ODD pour Africa 2020, c'est en ce moment et pendant trois jours, dix ateliers de fabrication numérique qui vont verser dans le bien commun de l'humanité ce qu'ils inventent sur le développement durable, le Low Tech Lab, vous irez voir, Joggle, j'en ai parlé, le CRI, le Maker's Hosellum et qui font la Sustainable Development Goals School et qui forment en fait des gens à apprendre à partager des solutions au lieu de les mettre dans un bocal, tout cela le tente ainsi que mon modeste projet en haut à droite, le Climate Change Lab et donc, pourquoi pas vous et je conclurai là-dessus en vous remerciant pour votre écoute. Merci beaucoup Hugues et dans ces cas-là, je m'en veux toujours beaucoup de rappeler le temps parce que tu pouvais quand même difficilement mieux introduire le sujet radical tech qu'avec cet exemple et surtout, je pense, avec toutes ces infos très, très concrètes du grenier que je pense, en tout cas, pour ma part, je n'en avais pas connaissance du tout à ce point-là. Donc, merci beaucoup. On va passer la parole à Jennifer Lynn Moron qui va parler en anglais. Elle comprend le français mais pour la profondeur de ce qu'elle pourra dire, il vaut mieux qu'elle le dise dans sa langue natale. Jennifer, the floor is yours. Merci, merci. Bonjour à tous. Thank you, Daniel, for inviting me to this panel. It was amazing to hear what Hugues has said so far. I didn't know about a lot of those projects and they're really very, very inspiring. I am Jennifer Moron as Daniel introduced me before. I'm an artist and I'm also a directrice of Radical Exchange along with some others such as Matt Pruitt and I'll be talking a bit about both of them. I was going to start with the scheme of things but I think following you it's better that I go with Radical Exchange and tell you a bit what we're doing and tell you that there's a kind of motivation oh wait hold on let me just I forgot to share my screen tell me if you see this do you see no okay perfect so in one of my latest projects as an artist is the scheme of things and the organization is called Radical Exchange as was said before let me just make sure you guys are out of the way of them okay there you're gone so Radical Exchange is a global movement and it is where people are around the world and even us as a foundation are building next generation political economies that are advancing plurality equality community and decentralization through upgrades of democracy markets property rights the data economy the commons and collective intelligence governance it was founded in 2018 by Glenn Weil and I joined around then myself I started working alongside volunteering because I was interested in the diversity of the people coming together can you all hear me just a quick because I can't see anybody anymore so Daniel I don't know if yes it doesn't work okay great thanks sorry I was muted that's okay and the group that started coming together was diverse like I said I'm an artist there were people that are entrepreneurs technologists as well as people in academia researchers such as historians and people in activism and government and that was pretty unique to me at the time to see this diversity and to see this exchange and people coming around common values and common desires to use technology to address markets and democracy to try and transcend a lot of the issues we face and so this is what we're pretty much focused on and moving beyond capitalism as well as statism and technocratic kind of thinking and some of the ideas that we are developing and that we try to help the community like Daniel said there's a group in Paris led by my and they're doing amazing work connecting the local public with government initiatives and vice versa to really push civic tech and how that could help with a lot of things like democracy so one of the I'm going to read through a bit of the concepts that we have quadratic voting it's a redesigned model for voting your intensity so instead of it being where you just vote one person one vote you get credits so say if you have 100 credits you have the quadratic power of those credits so it's more democratic and scalable if you use one credit that's one vote if you use if you want to put 100 credits all of them behind all of your just like one issue then that only counts as 10 votes so it makes you think a lot more about how much you want to express your desire and maybe spread it out a little bit more then there's quadratic funding which kind of goes along the same principles it's for matching funding for public goods that's any project that's valuable to a large group of people and accessible to the general public and where so the public goods were fund from a government or philanthropic institution matches individual contributions to that project so if a lot of people think that the local park or that the open source masks are more valuable for the community then they're going to put their money towards those things and the government will match it instead of it being some other decision basis and then there's self-assessed licenses sold by auction which we use a lot of acronyms or things like salsa and cost but it can also just be thought of as partial common ownership which would be a new way of managing assets that are fairer so also how it was brought up about patents and things for like the vaccines coming out that's not really a fair thing to do I wouldn't say that there should be any patents or licenses put on those but patents in general or property in general like how do we arrive at more common ownership systems and self assess values because values get way out of measure and so in a way this would be where I'm going to use an apartment which is probably the most radical and controversial aspect to think asset to think of this in but say if I have an apartment or the government has a building and it rents out properties or it gives properties then it might self-assess that value or the people living there would self-assess the value of that apartment and then that would be on some kind of auction and if somebody maybe every three years it would go up for auction then if somebody paid what they thought it would be then they would do the exchange but there would be a tax on that self-assessment every all the time that a person stays in there so it's not necessarily on the sale it's on the self-assess price or value so that if you want to stay someplace and you want to make it very expensive so that you never have to leave you can do that but you're going to pay a tax on that self-assess value so again ways in trying to bring outlandish prices or overvalued assets back down to something that's more equal then we also do data dignity I don't know if a lot of people have heard about this or data is labor it's been it's kind of the direction that the leaked data governance act that came out recently is going in that direction and the idea behind this which is very much how I came to radical exchange through my previous work about like data exploitation that we're all experiencing is that we are all contributing to the data economy and to all of the technologies being built and AI and everything that's going to come from that but it is very very hypercentralized and among the five the big fives and we have no control and we think this isn't fair so looking at data as a form of labor in terms of even if it doesn't feel like you're doing any work to kind of detach the idea of labor from work and that labor is more the Hannah Arendt version of that where anything that goes into the creation of life is labor and then data dignity is the side of it where we are all contributing to this we should all be considered participants and have control and bargaining power and to do that through intermediaries which I believe are being called data coalitions we started out calling them mids or they could be cooperatives or various things like trusts but that the separation of power so the data companies like Google and Facebook wouldn't be able to buy or sell the data they wouldn't be able to extract it and then sell it there would be an intermediary that would operate on behalf of the people that contribute the data and act as an intermediary between the buyer and also have a data border relations say in the government that's even separate from that and then there's intersectional social identity and this is an even higher level to the data dignity as well as to a lot of the things that we're working on I think you might hear a lot right now where people should own their data I even started out that way but when we think about data a lot of it is very intersectional it's not just my data it's also your data we're all here we're creating data together and so there are different mechanisms to to kind of we're working out identity systems mechanisms people in the radical exchange community are very focused on that and then radical antitrust for cartels and you know looking for them in unexpected places and different ways of how consumers and workers can be harmed in them by one price and how do we make them fairer and have more stakeholders and representations representatives on the board so and thoughtful mergers so these are some of the concepts we're thinking where we've been working through they've mostly been developed by people like Glenn Weil with Vitalik Buterin and and many others in the community you can go check out radical exchange dot org to find out more these are some of our beliefs we want to unleash plurality distribute power deepen equality and we have a great group of people leading as well there's Audrey Tang who's a digital minister of Taiwan and I'm going to talk about just briefly she's done an amazing project well I don't know it's more the public this is like the perfect example of the civic the public doing something and then the government being responsive to it and making that flourish so gov zero and v Taiwan there was somebody in the public that started making masks or identifying where the masks were and the government Audrey Tang's team noticed that there was somebody doing this and they took it and helped expand that and they often have also bi-monthly hackathons that are focused on the sustainable developing goals so there's a real interchange between the public and the governing body there's also Glenn Weill who's a board member Danielle Allen who is a political philosopher who's done great work also during COVID Vitalik Buterin who many might know founder of Ethereum Christina Kavara who's working with Charles River Associates a lot on antitrust and Christopher Kulandran Thomas who's an artist and entrepreneur and as you can see this is a diverse community another example of where we've tried to implement not tried where we successfully implemented one of the concepts was quadratic voting and this was done with Democracy Earth and this was where they used it to figure out how the democratic legislature used quadratic voting to determine how they would spend their budget and they were looking for solutions for a while and they found that this helped them get to that nuance that was really important even if the decisions in the end like where they would spend the most money and where they would spend the least was the same the preference in between was much clearer We also have a lot of ways to get involved that are very and we produce open source materials such as the handbook for radical democracy and that's all found on the website this will have examples and we're doing an updated version that has all the concepts and how to implement them and what are the kind of philosophies behind them and then we do conferences so this is really trying to get people to talk about what what's happening what are maybe the issues and what's being done to counteract them there's also the Data Freedom Act which I spoke about if anybody wants to look that's on the website as well and there's also very probably important there a lot of you here a fellowship program that we're launching this is the first one there'll be other rounds but if you want to go take a look please do the deadline is December 13th and this is where it's trying to get out of the accelerator investor cycle and more towards an exit to community structure so if you're doing something that is producing public goods and it's a viable project already how can you we're going to teach you I guess there'll be all the people that I showed before will be helping and mentoring to bring that to life without having to follow the same rabbit hole down to where you have to sell out to investors and venture capitalists and you lose your vision and it just becomes another IPO or ICO that is not what you stand behind anymore and then there are also hackathons that we do quite regularly now the work that I have been doing as an artist relate in a way very much in a way but on a different kind of level I would say in terms of I'm I'm very I'm not technical and I'm very interested in like features in society and finding our values and our common values and working towards that and I like to do it through stories and I like to do it through provocations so a couple of years ago I was asked by in Rijeka who was one of the participants for the capital of culture in Croatia for 2020 to do a project for the Pavilion and I proposed to do kind of ask questions about what kind of world we want to live in and that this shouldn't be my own vision this should be the people that live in Rijeka and I organized with a workshop an imagination workshop where it was an open call to bring everybody that wanted to in to think about this together and we started out with basis of what would you do and what kind of world would you like to live in if your basic needs were met and how would you spend your time how could we imagine to even support this whether you think it comes from a universal basic income or whether there's just more increasing returns to public goods like health care and housing that make it so that it's not an extractive frontier society or both and the first question was to identify our values so that's where I try to start things most of the time and then we would identify features and then I would have them write these fictional stories where they're developing characters and then the objective was to make it into a film and so that's what we did of course the group always gets a bit whittled down but we identified our values which are pretty you know I think common among everybody here there are more as well but these were when you try to boil them down these were what we had in common and we formed our characters and the idea was to try to find human complexities we're not trying to think of a utopia or dystopia but something realistic but preferable and fair and whatever that is to us and in that world what kind of complexities or challenges will we still likely come against and they're very as well ones that we'll all be familiar with and then it went on to the next step where we started preparing it writing into a script breaking down all of that into an actual film and at each stage then you end up involving more and more people so the process becomes open source as well that's the intention of this I'm trying to sometime over the holiday get started with getting this as a website and where the whole module and questions and workshop materials can be shared and done generally amongst yourselves as well as new stories added and the film was projected in three screens basically so you I'll be also editing this down to a one vision but the concept is to in a way make our voices louder than the rest of the media the companies that are trying to present a vision to us that we need to really kind of act and imagine our own world that we would like to live in and try and collaboratively create that and I am happy to talk to anybody that has more questions or would like to find out more you could reach me at jennifer jennifermarone.com if you want more the scheme of things if you're interested in the scheme of things and jennifer radical exchange org if you're interested in what we're doing with radical exchange thank you was that too quick yeah thank you no that's okay I just have issues with my mouse my pointer thank you very much merci thank you thank you merci rappel donc vous pouvez effectivement poser des questions il y a aussi dans la zone de conversation du débat il y en a déjà c'est très bien et donc ça peut continuer sous cette forme ou sous une autre et donc s'il y a un moment ça devient effectivement des questions adressées à des intervenants on peut tout à fait les prendre au fur et à mesure que vient à la fin n'hésitez pas en tout cas à utiliser les deux canaux de recours l'occasion de questions réponses qui pour le moment est vide et le canal de conversation qui pour le moment n'est pas vide et donc je vais passer la parole à Aude Launay pour nous parler du travail qu'elle fait qui est aussi un travail assez collectif d'ailleurs merci et il faut activer ton micro là c'est bon oui et est-ce qu'on voit mon écran oui et bien voilà parfait alors donc bonsoir à tous bonsoir à toutes merci Daniel évidemment pour cette invitation moi je suis ravie en tout cas de me retrouver ici parmi ces intervenants qui sont tous passionnants et dont justement les problématiques évidemment me touchent assez particulièrement moi ce soir je vais présenter plutôt une introduction en fait à une recherche que je mène déjà depuis quelques temps et qui devrait s'incarner dans un ouvrage et dans une exposition l'année prochaine alors donc ça s'intitule voilà les blockchains comme outils d'émancipation du monde de l'art ce que je vais vous présenter ce soir et ça s'inscrit dans une réflexion un peu plus large sur finalement aussi la question de comment les blockchains peuvent évidemment permettre plutôt une émancipation des systèmes de décision qui sont relativement défectueux aujourd'hui le monde de l'art est défectueux en tout cas c'est ce que pensent un certain nombre d'artistes et moi aussi l'opacité règne sur le marché à l'intérieur des institutions quant à la provenance des financements institutionnels un peu partout vous pouvez le voir tout de suite sur la première slide qui vous explique je ne sais pas si on voit bien on est bien au centre ça va ça va je crois d'accord donc voilà qui explique que par exemple la plus grande maison de vente en Chine est aussi évidemment fait partie d'un groupe d'un énorme groupe industriel qui est notamment un fabricant d'armes et qui offre notamment en salle des ventes à peu près plus de 80% d'objets d'art et d'artefacts faux donc uniquement évidemment soit pour faire sortir de l'argent de Chine soit pour des questions de blanchiment donc la censure est aussi un autre problème évidemment ou à tout le moins l'ingérence dans la prise de décision et le curating c'est monnaie courante en cas de financement public aussi dans le monde de l'art en général il faut environ deux ans pour organiser une exposition dans une institution de petite ou moyenne envergure un peu plus dans un grand musée sans parler d'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés ceux qui forment le monde de l'art le travail des artistes des critiques et des curateurs est incroyablement sous-évalué au point que beaucoup doivent compter sur l'aide sociale des jobs d'appoint pour seuls sortes de revenus et j'en passe je parle ici évidemment du monde des arts visuels qui est mon domaine d'expérience mais pour autant que je sache le secteur de la musique n'est pas en bien meilleure forme car son industrie est hostile aux artistes comme on le verra ici car elle capte la quasi-totalité de la valeur qu'il crée donc ici je cite le musicien André Anjos qui avait déjà tokenisé son dernier album et qui vient justement de lancer un token communautaire pour ses fans André Anjos est aussi un des grands promoteurs de l'utilisation des blockchains dans l'industrie musicale notamment par le biais d'une nouvelle entreprise qui s'est créée l'année dernière qui s'appelle Audius et on y reviendra en fait mais voilà revenons plutôt au monde des arts visuels pour l'instant je pense donc à l'opposé de ce que nous entendons dans les médias en ce qui concerne l'adoption envisagée de la technologie des blockchains par les grandes entreprises du divertissement donc le cinéma et la musique principalement ou en ce qui concerne la manière dont le marché de l'art s'approprie cette technologie pour augmenter encore sa rentabilité moi ce soir je vais vous parler des organisations artistiques à petite échelle parfois même locale gérées par des artistes par le biais de blockchain les quatre que je vais décrire pour l'instant ont toutes choisi le modèle de la DAO donc qui est l'acronyme d'organisation autonome décentralisée mais qu'est-ce qu'une DAO ? vous le savez peut-être l'idée de blockchain n'a pas commencé avec le bitcoin elle est entrée dans une longue histoire de la défense de la vie privée matérialisée par la cryptographie et qui tend vers la crypto-anarchie donc ce qui est en jeu à ce moment-là c'est de garantir la liberté d'échange et d'expression par l'anonymat et la suppression de l'autorité d'un tiers ou en d'autres termes l'effondrement des gouvernements comme le formulait l'ingénieur et chercheur Timothy May dans les années 80 à l'époque où il rédigeait le manifeste crypto-anarchiste ce que vous pouvez voir donc ici en citation dans sa signature de mail de l'époque alors la vision évidemment elle était radicale il s'agit de remplacer la centralité de l'autorité par un réseau d'individualité mais sans pour autant s'apparenter à un système explicitement démocratique tel qu'on le connaît car dans un réseau peer-to-peer ce n'est pas un accès au pouvoir qui sera plus ou moins distribué mais des parties du pouvoir lui-même là encore c'est Tim May qui en parle mais aussi Satoshi Nakamoto créateur ou créatrice du bitcoin et si la base de la technologie blockchain telle que nous la connaissons aujourd'hui est donc apparue en 2008 avec l'avènement de bitcoin elle a rapidement semblé plus prometteuse qu'un simple système permettant une nouvelle monnaie électronique entièrement peer-to-peer comme la décrivait Nakamoto à l'époque ainsi en 2013 le jeune programmeur à l'époque Vitalik Buterin affirmait son objectif de créer un protocole alternatif pour la construction d'applications décentralisées une blockchain différente avec un langage de programmation intégré permettant à chacun de rédiger des contrats intelligents alors des contrats intelligents qu'est-ce que c'est les contrats intelligents sont de petits programmes directement intégrés dans une blockchain leur concept pardon je suis en train de me perdre leur concept a été créé par l'informaticien juriste cryptographe Nick Zabo il y a peu près 25 ans pour déclencher des transactions conditionnelles dont l'exécution dépendrait de facteurs définis au préalable par un algorithme donc l'analogie la plus simple qu'on pourrait utiliser en fait pour expliquer cela et que justement Buterin utilise assez régulièrement c'est celle du distributeur automatique le distributeur automatique c'est un dispositif qui met en oeuvre les conditions d'un accord si on y insère 2 euros une bouteille de coca en sort on n'y insère pas 2 euros le coca ne sort pas si on n'y insère pas 2 euros mais le coca sort là on a un problème de code et donc pas même 2 ans après la publication du livre blanc où il décrivait tout ça le 30 juillet 2015 Vitalik Buterin a lancé une blockchain programmable universelle appelée Ethereum en voici une image historique Vitalik en minant le premier bloc en des termes plus profanes pour emprunter ceux de la journaliste Camilla Rousseau qui a récemment publié la première biographie d'Ethereum cet été Bitcoin voulait être une monnaie paire à paire Ethereum voulait être le système paire à paire pour absolument tout et parmi ce tout Buterin avait à l'esprit ce que Daniel et Stan Larimer avaient d'abord appelé des organisations autonomes distribuées donc les organisations évidemment sont des personnes là on parle aussi de n'importe quel type d'organisation on n'est pas du tout dans le domaine de la technologie uniquement une organisation ça peut être évidemment une association un groupe d'amis un gouvernement etc donc les organisations sont des personnes mais plus précisément en général des groupes de personnes qui travaillent selon un ensemble de règles spécifiques inversant la question habituelle de la nécessité des humains dans le processus d'automatisation croissante du travail Buterin posait ensuite la question suivante même si nous avons encore besoin de l'humain pour effectuer certaines tâches spécialisées serait-il possible à la place de supprimer le management de ces humains de l'équation remplacer la gestion et la hiérarchie par des processus automatisés codés et sécuriser l'ensemble du système grâce à une informatique distribuée voilà l'idée donc les premières DAO qui ont vu le jour c'était des organisations à bulles lucratifs dédiées même à cette fin comme la plus ou moins tristement célèbre The DAO en termes simples The DAO était un fonds d'investissement collectif basé sur Ethereum qui avait pour but de créer de la valeur au profit de ses membres mais évidemment si la valeur n'était pas uniquement économique on pourrait on pourrait évidemment envisager bien d'autres choses avec une DAO et c'est donc là que les artistes entrent en jeu puisque ce sont quand même parmi les premiers à prototyper des systèmes autres que financiers avec des DAO donc ancien membre de The DAO justement l'artiste allemand Nick Kopenhagen était déjà impliqué dans des expériences de pratiques artistiques collaboratives lorsqu'il a commencé à réfléchir à une manière de fusionner ces deux expériences en partageant ses réflexions avec un ami à lui aussi artiste il a esquissé les grandes lignes d'un centre d'art autonome décentralisé qu'il a nommé DAK pour Decentralized Autonomous Kunstverein les Kunstverein étant évidemment le modèle allemand des centres d'art à but non lucratif La première apparition publique de la DAK a eu lieu au printemps 2018 en note de bas de page d'un texte publié par Copenhagen sur le crypto-art et les crypto-collectibles et c'est là que je l'ai découvert en fait et la DAK finalement quand je l'ai contactée je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas beaucoup plus d'existence que ça que cette simple note de bas de page et nous sommes donc rencontrés et nous avons commencé à discuter un peu à la fois du cas du cadre conceptuel et juridique de ce projet mais aussi évidemment du cadre technique et finalement Copenhagen m'a invité et voilà j'ai décidé de m'y embarquer tout en essayant de garder à la fois mon enthousiasme pour le projet et une petite distance critique pour pouvoir évidemment voilà l'observer un peu de loin et en faire un sujet d'étude aussi les Kunstvereine allemandes c'est un système qui est complètement différent des centres d'art français elles sont administrées par un groupe de membres généralement liés à un territoire spécifique donc souvent elles sont locales et finalement ce board de membres qui les administre finance ce centre d'art La DAK elle c'est une DAO donc gérée et financée par ses membres sur la base d'un volontariat mais elle n'est pas basée sur un territoire physique mais donc sur la blockchain Ethereum ce qui en fait donc un centre d'art sans espace permanent ni juridiction d'origine Comme indiqué dans ces statuts les systèmes juridiques qui régissent le lieu particulier où se déroule une exposition physique ou tout autre événement seront pris en considération de manière temporaire et complexe à cet événement spécifique et ne peuvent s'appliquer à la totalité de l'organisation elle-même Pour Wesley Simon l'un des autres membres fondateurs de la DAK je cite le plus important est la possibilité d'utiliser la technologie blockchain pour soutenir de manière anonyme et privée des projets qui peuvent être politiquement sensibles par rapport à la région dans laquelle il se déroule ou par rapport à la localisation des différents membres qui travaillent au développement et au financement de ces projets Idéalement la DAK serait en mesure de développer ou de soutenir des projets qui nécessitent un degré élevé d'anonymat tout en y travaillant de manière démocratique et structurellement transparente Comme pour le DAO les financements de la DAK proviennent d'un fonds commun procuré par ses membres et alloué à l'occasion de votre on-chain comme on dirait en ligne mais c'est un petit peu bizarre de dire en chaîne à propos des projets proposés soit par ses membres soit par des personnes ou des entités extérieures Alors les contributions des membres sont représentées par des tokens qui ne sont pas monétaires ça signifie que ces tokens ne sont à aucun moment échangeables contre quelque devise que ce soit ce ne sont pas du tout des tokens ou des jetons donc en français spéculatifs ce sont des tokens basés sur le mérite qui récompensent soit des contributions financières au fonds commun de la DAK soit du temps ou des compétences allouées à la réalisation de certains projets et donc ces tokens donnent droit à un droit de vote en fait et sont donc alloués à chaque nouvelle assemblée générale virtuelle de la DAK Le tout premier vote de la DAK a eu lieu en ligne à l'automne 2018 elle n'était pas encore on-chain tout simplement parce qu'on était encore on passait on n'était pas encore passé en fait sur le mainnet et on était encore dans un état relativement préparatoire et c'était un vote sur le choix de l'identité visuelle de la DAK pour lequel on avait lancé un appel et exposé les propositions de réponse à cet appel à projet lors d'une exposition au Schinkel Pavilion de Berlin qui s'intitulait Proof of Work et dont j'étais l'une des curatrices un second vote on-chain cette fois a été effectué au printemps dernier pour allouer enfin des fonds au premier projet artistique coproduit par la DAK alors sur le plan des infrastructures la DAK utilise Aragon qui est un ensemble d'applications et de services offrant des cadres techniques et des conseils pour la construction de DAO c'est extrêmement simple et c'est aussi sur ce point que je voulais insister pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce principe il y a un certain nombre d'entreprises qui proposent des cadres presque préfabriqués en fait pour créer sa DAO et franchement en un quart d'heure on peut vraiment mettre une en place donc je vais passer maintenant à la seconde DAO que je vais présenter ce soir qui s'appelle la Trojan DAO je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler parce qu'elle a un petit peu été mentionnée dans un certain nombre de conférences ou un tout petit peu déjà dans la presse se décrivant comme une DAO ayant pour mission de transformer l'économie culturelle la Trojan DAO a été créée à Athènes en Grèce et lancée en juillet 2019 essentiellement gérée par des artistes pour l'instant mais ouverte à toute personne intéressée et dans un état d'esprit je dirais compatible avec son projet elle se donne comme comme une expérience qui viserait à remplacer les institutions séculaires du monde de l'art par des organisations flexibles je vais citer son manifeste nous avons imaginé en lieu et place des systèmes séculaires de l'art des sculptures sociales auxquelles il est possible de participer et desquelles il est possible de s'extraire avec la même facilité des structures qui ressembleraient davantage à des organismes vivants adaptatifs et à des œuvres d'art distribuées et collaboratives qui ne pourraient pas être censurées et qui pourraient fonctionner sans intermédiaire et au-delà des frontières nous avons commencé à imaginer la création d'une performance en tant qu'institution un jeu de coordination expérimentale pour la création d'un monde de l'art au-delà des pénuries artificielles et des pratiques concurrentielles qui freinent la créativité fin de citation comme l'a dit Eke la Trojan B.A.O. c'est un fonds dédié à la communauté des artistes appartenant à la communauté des artistes et qui vise à permettre le financement collectif par ses membres de production et d'activité culturelle avec la participation de tous ses membres aux décisions sur l'allocation de ses fonds comme pour la D.E.K.E. ces membres peuvent contribuer en partageant du temps de l'argent des compétences en échange d'un droit de vote un point très intéressant du système de la Trojan D.A.O. qui a en fait été emprunté à la MOLOR D.A.O. qui n'était pas une D.A.O. artistique mais ce qui ne rend pas la question moins intéressante et que si un membre a un projet voté et donc on va dire officialisé et qu'il ne souhaite donc pas contribuer au financement de ce projet il peut choisir de retirer ses fonds de la Trojan Bank qui est le fonds global de la D.A.O. Donc les fondateurs et les membres de la Trojan D.A.O. insistent forcément quant à eux sur la composante humaine de cette organisation en affirmant que la D.A.O. est avant tout un logiciel et que ce logiciel n'a pas les capacités de développer un projet artistique d'écrire du code ou de mettre en œuvre un projet et que ce logiciel nécessite donc des acteurs du monde physique pour réaliser la plupart des tâches nécessaires on est encore très loin d'une automatisation évidemment pure et simple donc moi lorsque j'ai rencontré en fait le fondateur de la Trojan D.A.O. je lui ai aussi parlé de certaines difficultés que rencontrait la D.A.K. pour former une communauté stable autour de son projet et voir s'investir des membres qui dépasseraient simplement la curiosité pour le projet et voilà aurait vraiment envie de s'investir à long terme et donc James Simbouras le fondateur de la Trojan D.A.O. m'a dit qu'à son avis il est beaucoup plus facile de créer une D.A.O. à partir d'une communauté existante donc de faire de cette D.A.O. un moyen de formaliser une communauté existante que de tenter d'en créer une sans aucune base sociale ajoutant et je le cite le lancement d'une D.A.O. ne résout rien donc comme je le disais à Athènes la Trojan D.A.O. s'est développée sur un terrain très complexe de contrôle de capitaux et de censure qui a rendu l'incensurabilité des contraintes intelligents particulièrement attrayantes à cette communauté d'artistes Au cours de sa première année d'existence la Trojan D.A.O. a été utilisée pour coordonner des expositions d'art des événements collaboratifs et des ateliers à Athènes Berlin et Osaka et pour financer plusieurs initiatives communautaires locales à la fois artistiques et sociales et notamment plus récemment cette année des ateliers de fabrication et de distribution de masques à des camps de réfugiés donc là on fait aussi un peu un lien avec l'intervention de Hug Alors un peu plus au nord la Black Swan D.A.O. est une D.A.O. d'ambition locale qui vise à mettre les ressources inutilisées des institutions berlinoises qu'elles soient budgétaires matérielles spatiales ou même sociales au service des artistes de la ville Il s'agit d'un projet Juste une petite alerte Aude Il reste deux minutes à peu près Ouais d'accord Donc il s'agit d'un projet mené par des artistes et des curateurs qui est encore en cours d'élaboration mais qui devrait être officiellement mis en place sous peu Cette communauté décentralisée et autonome qui offre un environnement décisionnel collégial pour la location des fonds collectés est mise en oeuvre par les artistes Penny Rafferti Calum Bowden Max Hampshire Paul Seidler une curatrice qui s'appelle Catherine Mayer et une critique d'art Et je voulais citer Penny Alors du coup je vais faire ça très très rapidement Nous cherchions à décapiter la hiérarchie du monde de l'art social car il y a toujours une période pendant laquelle un jeune artiste se fait les dents prendre l'élan et affine sa pratique au sein d'un réseau associatif bien souvent financé par d'autres artistes avant d'être récupéré espère-t-il par une galerie ou une institution de premier ordre qui n'a participé en rien de ce processus d'affinage de la pratique de l'artiste pendant ses premières années les personnes qui donnent évidemment dans le monde de l'art ce sont généralement des espaces associatifs underground collectifs des petites galeries qui sont financées par les artistes eux-mêmes et dont les membres ne sont généralement pas rémunérés donc eux ils ont cherché en fait à offrir avec la Black Swan DAO une approche décentralisée des modèles traditionnels du monde de l'art en matière de financement et de ressources pour justement favoriser un financement entre pairs et une organisation communautaire donc la Black Swan DAO a été conçue à l'origine pour Berlin mais son objectif est de proposer un modèle à d'autres villes afin que ces villes puissent elles aussi créer donc des systèmes de distribution de ressources aux véritables acteurs du monde de l'art plutôt qu'à ses gardiens je passe très vite sur la quatrième du coup toujours en Europe Culture Steak et c'est la plus jeune de ces DAO artistiques et elle aurait dû être inaugurée en mai dernier mais évidemment comme beaucoup de projets son départ a été un peu reporté Culture Steak émane de deux entités à but non lucratif basé à Londres Furtherfield et Decale et elle se présente comme un système de vote et de connexion pour la prise de décision et l'investissement culturel décentralisé comme le dit son initiatrice Ruth Catlow c'est la culture qui devrait déterminer l'infrastructure technique et non l'inverse toute autre approche telle que les services et là elle met des guillemets monopolistiques centralisés offerts par les Big Five et simplement du colonialisme technologique alors à la différence des trois DAO que j'ai déjà présenté Culture Steak vise à relier les communautés les artistes et les organisations culturelles par le biais de prises de décisions collectives et ludiques parce qu'en effet les gens n'ont très peu de poids en fait dans les décisions relatives aux arts qui sont financées dans leur localité et notamment aux œuvres d'art publiques et pourtant ils vivent avec ces œuvres d'art publiques évidemment plus ou moins au quotidien et ce sont toujours les principaux sponsors culturels qui ont la main sur ces décisions ce qui se traduit généralement par une programmation monolithique qui fait toujours la part belle aux artistes blockbuster et un peu donc toujours les mêmes donc Culture Steak est également issu d'un contexte britannique dans lequel le Brexit a enseigné un peu à tout un chacun que l'écologie des systèmes d'une démocratie équitable est absolument corrompue afin de démocratiser la commande artistique en offrant aux communautés et aux artistes un moyen de prendre ensemble des décisions culturelles Culture Steak utilise le vote quadratique donc c'est très bien parce que Jennifer en a déjà beaucoup parlé donc c'est un mécanisme de vote conçu par l'économiste et théoricien Glenn Weil et Vitalik Buterin on y revient donc selon eux ce mécanisme est plus démocratique que le traditionnel vote à une personne une voix auquel nous sommes habitués dans nos démocraties politiques et donc comme le disait Jennifer à l'instant le vote quadratique favorise les projets et les opinions soutenus par de larges groupes de personnes par rapport aux projets soutenus par des groupes de personnes plus petits et plus concentrés le vote quadratique n'est pas majoritaire et permet donc à différents groupes ayant des opinions différentes de coexister ce qui m'amène à ma conclusion donc bien sûr si tous ces projets ressemblent évidemment à des expériences de gouvernance décentralisée ils offrent des niveaux de décentralisation relativement différents donc comme vous le savez blockchain ne signifie pas de décentraliser surtout évidemment s'il s'agit de blockchain privée mais tout comme le grand débat sur les préjugés inclus dans le code des systèmes d'intelligence artificielle par exemple ou en tout cas dans n'importe quel code nous sommes confrontés aux mêmes problèmes avec les blockchains et j'aimerais conclure en citant la théoricienne Kia Krutler qui écrivait dans un texte que je trouve particulièrement intéressant qui avait été publié dans Technosphere Et sans oublier donc que les blockchains cherchent évidemment à résoudre le politique par des moyens techniques comme dit aussi la théoricienne Jaya Clara Brecke je voulais simplement conclure en soulignant la réflexion d'un juriste français Alain Suppiau qui écrit que l'ordre judiciaire est un ordre ternaire centré sur un tiers qui est la condition d'autonomie de chacun et que l'imaginaire technoscientifico-économique projecte maintenant l'ordre binaire des machines sur les structures humaines C'est bien sûr la base des blockchains qui supprime la nécessité d'un tiers mais moi ce que je trouve vraiment intéressant dans la réflexion de Suppiau c'est quand il explique que dans ce sens le droit est soumis à des calculs d'utilité alors que le libéralisme classique soumettait lui les calculs d'utilité à l'empire du droit Voilà et je pense que du coup ça va pouvoir être ma conclusion pour l'instant avant la discussion Merci beaucoup Aude Conclusion oui vous auriez pu redémarrer un peu rapide une bonne heure voilà mais on ne va pas le faire tout de suite et c'est très bien de laisser des questions bien chargées ouvertes pour la discussion et pour la réflexion et c'est vraiment l'objectif de Futur pluriel c'est pas de pour dire des réponses c'est quand même plutôt de fournir des questions ou des directions ou des surprises et donc concluer exactement dans cette direction et bien on va finir donc sur ce programme qui se pose la question donc est-ce qu'on peut redémarrer le numérique avec Jacques-François avec plaisir et donc pour ma part je ne vais pas vous proposer de slide pour aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que les choses que j'avais à vous raconter étaient probablement pas encore assez mûres en la matière donc je vais pouvoir vous renvoyer sur des choses que je fais que nous faisons avec mes camarades de la FING depuis quelques temps alors la FING vous trouverez FING.org assez facilement c'est une association qui existe depuis bientôt 21 ans qui a été imaginée un petit peu avant l'an 2000 et qui exerce ses talents depuis lors et qui au fond fait de la prospective des transformations numériques réfléchit collectivement à ce que le numérique change sur un plan politique, économique, social, territorial voire même technologique qui sait et donc à cet égard on essaie de fonctionner de façon aussi collective et ouverte que possible avec des travaux qui sont tous en licence libre et un cercle d'acteurs qui est également assez ouvert et assez partageux et assez divers si tout va bien et donc pour s'emparer de la question de savoir si le numérique était support d'alternative radicale je voudrais commencer par donner une réponse oui oui le numérique est support d'alternative radicale c'est-à-dire qu'il est par exemple capable d'une alternative très forte au droit du travail en nous ramenant doucement vers le 19e siècle dans tout un ensemble de situations de travail qui est de plus en plus dégradé c'est une alternative radicale au partage de la valeur avec des bénéfices financiers qui échappent au cadre de solidarité c'est une alternative radicale au rapport du GIEC et aux accords de Paris avec un message assez fort d'open bar en matière de consommation d'énergie et de matière ça peut être aussi une alternative radicale au libre arbitre aux libertés publiques et j'en passe avec tout un ensemble de réquisitoires technocritiques qui dont je ne suis pas forcément l'auteur mais qui sont aujourd'hui assez éparpillés assez épars mais assez vigoureux depuis qu'on constate qu'il s'est passé tout un ensemble de choses pour lesquelles j'aurais du mal à parler d'une révolution numérique c'est-à-dire d'un numérique qui va dans une seule direction puisque potentiellement il peut outiller des contraires il peut outiller comme il a été dit tout à l'heure dans plusieurs exemples de Hugo Bain au fond des capacités nouvelles des façons de trouver des solutions ou comme vous avez dit les uns et les autres des nouvelles pistes pour la démocratie des pistes émancipatrices etc. mais en tout cas ce par quoi je voulais commencer c'est le fait de dire les alternatives radicales ne sont pas toujours sympas elles peuvent parfois être ambivalentes et en fait un autre facteur que je voudrais souligner c'est que les changements radicaux sont souvent des facteurs importants de déprise de perte de repère le numérique tel qu'il nous intéresse depuis pas mal d'années depuis 20 ans et quelques à la fin et depuis pas mal d'années bien avant cela c'est en fait ce numérique qui va distribuer redistribuer du pouvoir tout simplement parce qu'on est en train de parler historiquement de la micro-informatique et pas de la grande informatique on est en train de parler non pas des télécoms et des réseaux mais de l'internet non pas d'espace de publication centralisé mais du web donc potentiellement d'un numérique qui a distribué ici et là a baissé considérablement la barrière à l'entrée pour que tout un chacun puisse faire des projets publier s'exprimer avoir des pratiques artistiques inventer des choses nouvelles donc c'est un numérique des amateurs des artistes des adolescents des militants des makers et de tout un ensemble de potentiels nouveaux et en fait aujourd'hui ça existe toujours ce numérique qui redistribue du pouvoir mais il l'a redistribué il continue de le redistribuer à un peu tout le monde y compris ceux qui en ont le plus les moyens ceux qui peuvent s'emparer de cette redistribution du pouvoir au détriment on va dire d'acteurs plus classiques au détriment d'acteurs plus installés et qui est potentiellement avec un discours assez victorieux en la matière il y a quelques facteurs de cette redistribution du pouvoir qui sont là aujourd'hui et qui ne l'étaient pas il y a quelques années d'une part on a vu en fait dans le numérique historique ou pionnier un effort assez considérable pour baisser la marche à l'entrée permettre à chacun d'entre nous au fond sur la base de normes et de standards ouverts sur la base de l'internet sur la base du web de prendre tout un ensemble d'initiatives de faire un ensemble de choses et en fait plus le numérique est high-tech redevient high-tech on va dire parce qu'au fond l'essentiel du numérique est plutôt fait de technologies qui sont mûres de technologies qui sont socialisées qui sont largement partagées plus il redevient high-tech plus la marche est haute à l'entrée et requiert des compétences élevées voire des moyens financiers élevés et plus il est coûteux plus il va produire des clivages sociaux entre ceux qui vont être riches en moyens techniques et ceux qui ne vont pas l'être je ne parle pas simplement d'avoir accès à un ordinateur je parle éventuellement de pouvoir faire tout un ensemble de choses la technicité d'une page web a tellement évolué depuis quelques années que ça devient vraiment très compliqué pour un simple amateur et d'autre part plus il évolue rapidement plus il donne le pouvoir aux acteurs les mieux préparés donc plus riches ou plus puissants ou plus agiles et plus également il produit un discours de retard qui est le corollaire de l'accélération qu'il caractérise potentiellement tout le monde aujourd'hui est dépassé par le numérique potentiellement toute cette logique qui consiste à dire oulala ça va très vite moi je constate surtout un numérique qui va assez lentement qui se déploie sur pas mal de décennies sur pas mal de fronts et avec pas mal de gens qui y sont impliqués mais potentiellement il produit un tel discours d'accélération que tout le monde est dépassé les petites entreprises les associations les territoires les clients les citoyens les politiques y compris des gens qui ont fait l'essentiel de leur carrière dans par exemple l'informatique ou dans par exemple les télécoms etc. il y a simplement un tout petit nombre de très grands acteurs qui s'en sortent très bien et un petit nombre de gens qui sont pile en haut de la vague et qui s'en sortent temporairement assez bien demain c'est plutôt pire au fond c'est des technopouvoirs qui sont tout à fait exorbitants mais je ne suis pas là pour vous assommer avec un discours purement technocritique je pense qu'il a une utilité de diagnostic pour en faire autre chose simplement pour attirer attention sur un premier point qui est que le numérique se vit toujours comme pionnier après pas mal de décennies alors qu'il est devenu dominant voire arrogant arrogant dans des sens de prédictivité Minority Report est parmi nous et la police prédictive fait partie des sujets qui deviennent de plus en plus quotidiens et le numérique connaît l'avenir il connaît les risques il fait l'avenir il tient lieu de récits d'avenir et même quand il est présenté sous les traits de la disruption il raconte des grosses continuités au fond il s'agit quand même d'avoir des VTC de la vente en ligne et ce genre de choses dans la plupart des business de la disruption c'est pas si formidable que ça et c'est plutôt une linéarité du toujours plus quelque chose et donc pas forcément si fascinante qu'est-ce que ça provoque cette sorte de décalage entre un numérique devenu très très puissant et une partie forte de la société qui se vit comme en déprise ça provoque ce que j'ai eu tendance à appeler un fatalisme numérique le fait de dire de toute façon tout ça est entre les mains de très grands acteurs qui maîtrisent des choses très compliquées et on n'y peut rien et donc une partie de ce que je peux vous partager aujourd'hui j'aurais pu me centrer sur le programme transformateur collectif qu'on conduit à la fine depuis un petit moment maintenant dont on a fait la phase prospective en 2018-2019 et qui a engagé en 2020 une démarche plus transformatrice et orientée vers l'action donc vous trouverez des informations là-dessus vous trouverez notamment un cahier d'enjeu sur le site reset.fing.org et qu'est-ce 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 qu'est l'objectif de Reset ? C'est de transformer le numérique et de qualifier des leviers pour ce faire agir sur l'offre c'est-à-dire sur les gens qui font le numérique qui font la commande qui font le développement qui font la conception les designers les développeurs voire les industriels agir sur la commande c'est-à-dire les gens qui mettent les moyens financiers sur le numérique les grands acteurs publics les investisseurs etc. et puis agir sur les usages donc du côté au fond d'acteurs qui sont dans tout un ensemble de deux pans de la société les consommateurs les contre-pouvoirs politiques ou encore bien d'autres donc ça c'est la grammaire de ce programme Reset et en fait il y a une intention transformatrice à horizon 2022 d'avoir remporté quelques petites victoires à horizon 2022 parce que en matière d'inclusion d'éducation d'éthique de liberté d'écologie il y a des petites victoires qui sont à portée de main il y a des leviers si j'en prends quelques-uns tout simplement le fait d'agir sur de tirer parti des intentions et des valeurs des employés même des entreprises du numérique qui aujourd'hui sont en train de dire à plein d'endroits attention si vous faites n'importe quoi avec mes données si vous faites n'importe quoi avec l'environnement je vous quitte or on est en présence de gens qui sont dans des métiers en tension et avec des employeurs qui ne tiennent pas tellement à dégrader ce qu'ils appellent leur marque employeur le fait d'agir sur les études et la formation initiale des futurs acteurs du numérique des développeurs des designers etc. agir sur les fonds publics du soutien à l'innovation et de l'achat public je vous passe les nombreux leviers qu'on est en train de qualifier et de débusquer et donc moi je pense qu'on va réussir des choses à horizon 2022 mais je ne vais pas vous en raconter tout le détail qui est en train de se faire et de se nouer sous la forme pour l'instant d'une petite vingtaine de coalitions qui mûrissent doucement sur ces différents enjeux ça serait trop long et peut-être pas assez radical puisque assez progressif je vais essayer au contraire de vous partager trois perspectives qui me semblent être avec une radicalité suffisante et qui pour ma part m'inspire la première c'est le fait de considérer l'économie radicale de ressources comme un défi d'avenir vous voyez comment c'est un renversement de lampe à huile que je peux vous proposer là c'est à dire que l'idée de base c'est de se dire mais les sources d'inspiration pour demain quand on est des acteurs impliqués dans ce champ assez protéiforme du numérique sont certainement celles de l'innovation sous fortes contraintes Hugues l'a montré tout à l'heure en fait et puis il l'a montré à d'autres moments de son parcours les situations de crise ou les situations de handicap ou les situations de pénurie comme nous allons en vivre dans pas mal pour pas mal de raisons sont des situations qui nous forcent à proposer des alternatives radicales parce que tout simplement on ne peut pas s'en sortir avec les contextes avec le toujours plus j'allais dire ou la linéarité dans laquelle nous sommes aujourd'hui je pourrais rajouter les situations insulaires les situations embarquées comme étant souvent des espaces dans lesquels sont en train de se fabriquer des nouvelles façons de faire et dans lesquelles si par exemple vous voulez mettre en place un dispositif numérique qui tient un petit peu la route et que vous êtes au milieu de l'océan faites n'importe quoi avec ça et ça va être assez mal de se passer et en fait ce premier point considérer l'économie radicale de ressources comme un défi d'avenir pour moi il s'agit vraiment de dire que pour la recherche numérique pour l'innovation une orientation vers la frugalité ce sont des gros défis scientifiques d'avenir et ce sont des défis très stimulants pour les acteurs même de cette innovation deuxième clé d'entrée c'est le fait de prendre en compte ce que j'appelle la dépendance numérique alors qu'est-ce qu'on peut appeler la dépendance numérique moi j'ai pas mal échangé avec à pas mal de reprises avec des des acteurs qui en l'occurrence des acteurs du handicap qui sont porteurs d'éthique de l'innovation assez forte je pense notamment à des gens que là encore Hugues tu connais bien qui sont nos amis de Kerpa près de l'Orient qui en fait disent deux choses tout en étant des geeks des électroniciens des gens qui sont absolument des passionnés de techniques ils disent en fait quand vous accompagnez une personne en situation de handicap et quand vous imaginez des aides techniques au handicap il faut pas de dépendance à la prise de courant pas de dépendance à la consommation de ressources permanentes et pas de dépendance à la complexité au modèle fermé à l'obsolescence sinon vous êtes juste en train de planter la personne que vous prétendez aider un parce que elle va tout le temps avoir besoin de chercher à recharger son fauteuil à trouver des pièces de rechange etc et puis elle va tout le temps avoir besoin du renfort de personnes qui ne sont pas elles par rapport à des systèmes dont le fonctionnement et le ressort lui échappent donc quand je vais parler de dépendance au numérique je vais parler en fait de trois choses je vais parler de la dépendance à l'extérieur et au lointain de la dépendance à la complexité et de la dépendance à l'innovation permanente et à l'obsolescence je déplie un tout petit peu dépendance à l'extérieur et au lointain c'est un petit peu ce que les situations de crise de 2020 nous ont montré un peu en gros plan qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'avion il n'y a pas d'avion il n'y a pas de stock comme c'était dit tout à l'heure quand mes données sont loin mes fournisseurs aussi et quand en fait le numérique conjugué à la mondialisation et au mot d'ordre de passage à l'échelle du scale-up se paye d'une vulnérabilité énorme quand tout simplement la relation au lointain ne fonctionne pas comme prévu pour des raisons de crise pour des raisons qui peuvent être climatiques épidémiologiques géopolitiques ou encore d'autres donc à chaque fois que le numérique vient prétendre installer des solutions qui nous créent cette dépendance au lointain est-ce que nous avons des alternatives est-ce qu'il y a des façons de faire autrement etc dépendance à la complexité j'en ai parlé tout à l'heure en disant tout le monde est dépassé tout le monde est dépassé mais en fait on est en train de vivre dans le champ numérique une revendication assez forte à pouvoir ouvrir le capot alors pourquoi ouvrir le capot tout simplement parce qu'on a commencé il y a quelques années à comprendre que par exemple une maison connectée domotique etc potentiellement c'était aussi une maison obsolescente que éventuellement elle allait subir une décote immobilière etc et que aujourd'hui si j'ai une chaudière avec un tout petit peu trop d'électronique ou un système un système de contrôle de mes volets roulants ou tout ce que je veux imaginer une maison d'il y a 5 ans elle a des logiciels embarqués électroniques et que je ne vais pas pouvoir bidouiller tout seul comme un grand et qui ont 5 ans donc ils sont vraiment mais ultra archaïques et ça va être pareil dans beaucoup de domaines de la société plus nous allons avoir des objets connectés qui vont être au fond des boîtes noires produites par des industriels en mode propriétaire moins je vais pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans et puis en face de ça moi je constate que tout un ensemble de grands clients du numérique public ou privé raconte une énorme difficulté aujourd'hui à être maître d'ouvrage à savoir comment s'en sortir quand on discute avec un fournisseur du numérique surtout quand on est en train d'être confronté à la R&D de très grands acteurs mondiaux du numérique qui peuvent vous emmener relativement loin donc dépendance à l'extérieur et au lointain dépendance à la complexité et puis dépendance à l'innovation permanente et à l'obsolescence le fait que les vendeurs de pelles et de pioches du numérique aient besoin pour régénérer constamment leur modèle économique de faire toujours vieillir l'innovation d'avant ne suppose pas forcément que nous ayons besoin de l'innovation d'après ou potentiellement elle démode l'innovation d'avant si on voit aujourd'hui le nombre d'imprimantes et de scanners qui sont dans les placards parce qu'ils fonctionnent très bien mais il n'y a plus de pilote ça a l'air d'être un vieux sujet un peu archaïque et pas très radical mais en fait c'est un problème assez radical quand même et donc si j'avais à vous partager rapidement ce qui pourrait être peut-être selon moi trois caractéristiques d'un numérique soutenable elles sont assez simples et je n'en dirai pas beaucoup plus ce soir parce que je suis intéressé à échanger avec vous sur cet aspect première caractéristique c'est la gouvernabilité le fait qu'aujourd'hui nous ayons mis en place et nous soyons confrontés à des systèmes que nous ne savons pas piloter que nous n'avons pas choisis comment faire pour avoir un numérique justement choisi et pilotable par les acteurs de la société par les acteurs publics par les commanditaires par les consommateurs par les citoyens articulant à la fois maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'usage outillant les initiatives d'intérêt général outillant des cadres de confiance et des cadres démocratiques etc. pourquoi est-ce que je parle de cette gouvernabilité parce qu'aujourd'hui on en est très loin on est extrêmement loin pour tout un ensemble de systèmes qui prennent des décisions pour nous on est dans des contextes où certes le législateur en France a fait avancer les choses notamment la loi république numérique a placé un ensemble de principes donc quand même la mise en oeuvre est assez délicate s'il s'agit de se demander en quoi un algorithme est capable de rendre des comptes ou s'il s'agit de se demander en quoi une intelligence artificielle est quelque chose qui va être réellement auditable dans la vie réelle ça va prendre un tout petit peu de temps donc premier point c'est la gouvernabilité deuxième point c'est la proximité donc c'est un écho direct de ce que je vous mentionnais il y a un instant autour de la dépendance au lointain la proximité ça ne veut pas dire les jolis villages de France fleuris ça veut dire tout simplement le regard vers un numérique beaucoup plus décentralisé ou beaucoup plus accentré en tout cas plus proche des espaces de décision et de pratique et intégrant dans les réseaux et les infrastructures informatiques ce que j'appelle une approche de premier kilomètre au lieu de considérer que l'usager est toujours trop loin ce qui est un petit peu la philosophie historique des réseaux de télécommunication plus je suis loin du central télécom plus etc est-ce qu'on n'arriverait pas à reconstituer une lecture qui part qui change la centralité et qui la rapproche de nous de façon assez curieuse pendant que le numérique s'est recentralisé au cours de cette dernière décennie les réseaux énergétiques quant à eux se sont plutôt progressivement décentralisés en acceptant des sources d'énergie locale etc donc je pense qu'il y a un enjeu de nouveaux maillages locaux de capacités locales d'accès aux ressources d'articulation plus forte du numérique avec les lieux physiques et les médiations les stratégies d'autonomie énergétique alimentaire ou autre et derrière ces deux questions de gouvernabilité et de proximité il y en a une troisième qui est celle en fait de l'exigence qui pourrait être portée collectivement d'un numérique réparable perfectible compréhensible appropriable et donc bricolable qui puisse être ainsi bricolable par un très grand nombre d'acteurs pouvant fonctionner et être adaptable en situation contrainte et dégradée tout simplement parce que dans deux minutes à peu près nous sommes dans un monde où les situations courantes sont des situations incertaines souvent contraintes souvent dégradées avec des ressources qui ne sont pas là avec de l'aide autour de nous qui n'est pas forcément là etc avec des grandes compétences de high level que nous ne pourrons pas convoquer ça veut dire à la fois s'appuyer sur des normes et des standards ouverts sur de la documentation sur des licences des conditions juridiques adéquates mais surtout sur des savoir-faire en matière de numérique de demain l'investissement d'avenir c'est l'humain c'est la capacité c'est le développement de compétences c'est l'autonomie c'est l'émancipation il n'y a pas grand chose d'autre qui puisse être vraiment transformateur même si on est un fan absolu j'allais dire de l'innovation numérique si on veut miser sur l'innovation numérique il faut miser sur les innovateurs et les innovateurs ce n'est pas simplement un tout petit cercle d'innovateurs d'excellence une partie des innovateurs en France aujourd'hui sont financés par les minima sociaux puisque avant de créer sa splendide start-up qui va les rendre riches ils ont en général un petit passage par des endroits où ça se finance autrement et pour peut-être conclure derrière ces caractéristiques gouvernabilité proximité bricolabilité pour moi une des clés sur laquelle je voulais insister c'est le changement du réglage temporel dans la relation au numérique comment est-ce qu'on fait par rapport à ce discours de l'accélération sur lequel j'insistais tout à l'heure qui est un facteur important de déprise comment est-ce qu'on fait au fond pour innover pour longtemps au lieu de favoriser la vitesse favoriser le long terme travailler sur le cycle de vie non seulement parce que on nous raconte à juste titre que la prise en compte de l'analyse du cycle de vie elle est un peu améliorée considérablement l'empreinte écologique du numérique mais tout simplement parce que nous avons nous-mêmes des cycles de vie dans nos apprentissages dans notre connaissance etc. Innover pour longtemps c'est un premier réglage temporel le deuxième c'est innover pour tous dans mes travaux de recherche je suis très souvent sur des questions d'inclusion de capacitation et de pouvoir d'agir et un des sujets sur lesquels j'insiste volontiers c'est le fait que il faut arrêter de considérer l'inclusion numérique comme la voiture balai il faut au contraire se demander en quoi elle peut être la locomotive de forme d'innovation on le sait les designers le savent dès lors qu'on fait du global design de la conception universelle on essaie plutôt de partir d'une innovation pour tous et puis je vous donne deux autres exemples un petit peu en incarnation premier exemple c'est comment est-ce qu'on fait pour produire moins de données personnelles pour être économe en matière de données personnelles on sait faire beaucoup de choses qui personnalisent etc. sans identifier et donc c'est une piste d'innovation assez forte il faut être économe en la matière parce que les seules données qui ne feront pas l'objet d'abus sont celles qui ne sont pas produites et puis deuxième exemple et dernier point que je voulais souligner c'est on voit le numérique comme quelque chose de très dématérialisé et dématérialisant je pense qu'on peut le voir à l'inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme le numérique est à la source de tout un ensemble de productions de connaissances d'idées de formes etc. utiliser le potentiel de rematérialisation ou de matérialisation du numérique quand par exemple ce dont on parle est d'abord immatériel et donc il ne s'agit pas de le dématérialiser mais au contraire de trouver des nouvelles matérialités renforcer les lieux produire des traces proposer des prises sur lesquelles nous pouvons nous pouvons agir voilà c'est un petit peu un plaidoyer pour passer d'un numérique subi à un numérique choisi que je viens de vous proposer en espérant qu'il ait la radicalité requise pour nos échanges merci de votre attention on n'a pas encore inventé le radicalomètre donc je ne sais pas c'est là la radicalité requise de manière objective avant qu'on passe la parole à Sérave Sophia Tancred pour leur rapport d'étonnement peut-être pas avant je ne sais rien mais y a-t-il une ou deux questions sachant que voilà dans la modalité webinaire vous êtes muise et muette amis participants et participantes donc il faut passer par l'écrit en tout cas n'hésitez pas rien qui surgit Sophia à Sérave Tancred est-ce que vous êtes prêts et prêtes ça a l'air ah non c'est juste un exemple merci allez-y qui d'entre vous commence ou comment vous y prenez je peux commencer mais je ne sais pas si mes camarades veulent commencer vous êtes la première à avoir j'y vais c'est encore en train de maturer donc j'aurais peut-être quelque chose à ajouter après mais tout de suite enfin c'est vrai qu'au début avec la mise en pratique j'étais je me suis posé des questions je ne comprenais pas tous les aspects et finalement en écoutant chacun des intervenants je trouve qu'il y a une logique qui s'est créée et même je trouve que c'est super intéressant parce que on a eu trois exemples de mise en pratique qui finalement répondent aux trois problématiques que vous avez développées j'en prends sa marchandise si je ne me trompe pas qui sont celles de la gouvernabilité de la proximité de la bricolabilité et je trouvais que chacun des projets dans lesquels vous avez travaillé répondent à ces trois problématiques là en même temps et je me posais la question aussi c'est une question du coup qui est assez générale mais notamment Hugovin dans votre projet il y a vraiment un aspect d'échelle il y a une très grande échelle et vous avez parlé de la mise en place il y a eu 10 000 volontaires quasiment qui ont travaillé dessus et je me suis dit que est-ce que finalement ça ne constitue pas une forme de révolution industrielle dans le sens où il y a une totale transformation du processus normal de production et de consommation et que c'est un petit peu ce qui s'est passé au 19ème siècle et est-ce qu'on n'est pas sans aller dans l'idée d'une utopie mais vraiment dans les faits est-ce que justement les crises qui vont arriver de plus en plus ne vont pas créer une révolution industrielle où la production va être totalement transformée grâce notamment à des outils de design radical et les outils que vous avez utilisés notamment voilà tu veux peut-être répondre rapidement Hug ? oui volontiers alors merci il y a au moins une personne qui m'a écouté ça me fait très plaisir oui en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a super ça me fait plaisir c'est des bonnes personnes en tout cas il y a un truc qui est quand même impressionnant c'est le fait que même sans parler de révolution industrielle il y a déjà une formalisation dans plusieurs dans plusieurs mouvements comme la Fab City je ne sais pas si vous connaissez la Fab City la Fab City c'est un truc qui m'a beaucoup marqué qui a été une conférence au départ donnée par Thomas Dièze de Barcelone vers 2013 et où il a dit c'était totalement lié au changement climatique donc on était en 2013 ça a intéressé beaucoup moins de gens que maintenant c'est quelqu'un qui a fondé le Fab Lab de Barcelone et qui gère depuis longtemps la validation sur les Fab Labs européens les gens qui se déclarent comme Fab Labs et en fait la Fab City c'est un truc que j'ai dit tout à l'heure c'est from pitot to didot donc product in trash out à data in data out et en fait il a carrément fait un schéma en disant de toute façon on ne peut plus remplir les cargos de pétrole remplir les machins remplir les bennes donc c'est impératif de relocaliser la production et comme lui c'est quelqu'un qui connaît l'open source et la fabrication distribuée du coup son schéma est planétaire et entre 2013 et maintenant il y a 24 villes qui l'ont signé avec un objectif de bilan carbone zéro mais ça ne porte pas sur la technologie maker ça porte sur l'alimentation le textile comment on s'habille etc donc ça peut être intéressant peut-être pas comme une révolution industrielle mais c'est une révolution plus qu'industrielle quelque part parce que la question qui se pose c'est celle de la légalité et de l'assurance de la possibilité quand je veux moi verser seul ou en groupe on pourrait appeler ce que John Scholl appelle des non-hows donc des non-organizations c'est-à-dire en gros des nœuds qui sont interopérables les structures en nœuds qui sont interopérables comme ça sont des structures que j'ai trouvées extrêmement émergentes dans le mois de mars et avril en France dans la crise du coronavirus parce que les groupes Facebook auraient pu être régionaux ils auraient pu être par modèle ils auraient pu être par moyens logistiques professionnels de se déplacer mais non ils étaient à l'échelle départementale voire intercommunale mais sur des grandes échelles et c'est la même chose dans les autres pays et ça c'est lié aux contraintes mais ça c'est lié aussi à des formes de propagation de standards un peu comme dans des végétations avec une sève qui sont des formes organisationnelles que tu ne peux pas en fait rapidement t'approprier ou essayer d'utiliser si tu n'as pas une garantie par exemple de main d'un internet neutre tu ne peux pas le faire si tu te cognes tout de suite à une sanction d'illégalité c'est à dire que par exemple je vais revenir à un truc de terrain qui n'est pas du numérique pour que les gens qui voulaient produire des modèles à donner aux EHPAD dans des protocoles qu'ils allaient prendre sur le site du ministère de l'industrie puissent se déplacer rouvrir leurs labs et avoir le droit sans se faire arrêter par les gendarmes il a fallu trouver des modèles d'attestation dans les associations d'aide aux migrants donc ça veut dire qu'il peut y avoir un choc entre le mode d'action de ces types d'organisations et les pouvoirs légitimes du fait des timings du fait de l'organisation et c'est vrai aussi dans les chaînes de production un schéma que je n'ai jamais fait et que j'aurais bien aimé faire au niveau fonctionnel parce que je fais pas mal de trucs c'est tout bonnement que si on regarde la courbe la nature de vitesse de la courbe de réponse même en contexte riche c'est à dire les avions volent et les riches achètent des matériaux de la transformation font bosser les autres etc il montre un décalage dans la forme la vitesse et la forme des objets qui sont fabriqués en réseau et adaptés localement à la capacité des gens de les reconstruire ou sa loge ou ce qu'on a etc qui fait que les temps de réponse sont pas les mêmes les séries sont pas les mêmes et c'est assez simple c'est à dire que une entreprise au taquet qui reprogramme sa force de production mettra 15 jours à produire 3000 objets par jour comme des visières jusqu'à 10 000 20 000 en thermoplastique etc s'il y a les ressources logistiques ce qui n'est pas forcément le cas s'il n'y a pas eu cette forme de résilience des PME PMI vont beaucoup plus vite fabriquer des choses beaucoup plus imparfaites en série de 100 par jour 200 par jour 500 par jour un fab lab suivant sa taille va en sortir 200 par jour jusqu'à plusieurs milliers par jour etc et la forme de réponse c'est qu'il y en a qui vont être là ils ont les plans 24 heures plus tard ils cherchent le protocole pour pas tuer des gens en livrant les objets et les autres ils cherchent et tout le monde cherche à ce que ce soit légal et que ça tue personne et c'est là où le rôle des autorités est super important et donc même dans les formes organisationnelles qui sont décentralisées moi ce que je vois au niveau fonctionnel c'est un l'interopérabilité 2. la possibilité de réformer des normes des guidelines 3. une très grande liberté dans l'adaptation locale y compris elle peut être très adaptée à une culture elle peut être adaptée à un mode de décision différent mais par contre il va y avoir une capitalisation immédiate est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et si quelqu'un l'a déjà fait ça devient concret parce que ma grand-mère n'a pas internet mais que j'ai imprimé sur un papier à quatre comment faire le masque donc tout le monde fait la fabrication distribuée sans s'en rendre compte à un moment il y a une forme de prise de conscience qui arrive beaucoup dans le numérique par des métaphores cartographiques etc qui sont un peu différentes de celles des médias parce qu'elles sont plus contributives même si elles sont éditorialisées et qui peuvent créer la cristallisation qui à mon avis se passe moins dans les faits que dans les imaginaires de la possibilité collective d'affirmer qu'on peut créer finalement des autoroutes par exemple un internet neutre qui fait que si je mets quelque chose c'est légal que je donne le droit à mes frères africains de refaire un bloc opératoire open source sans rien commander aux occidentaux même si ça coûte au marché de créer des boîtes pour les fabriquer et de les fabriquer avec des matériaux locaux très simplement aujourd'hui on a besoin que ça soit légal que ça entre dans les imaginaires et que ça soit incarné par des témoins donc moi je suis convaincu que ça va plus loin qu'une révolution industrielle et je suis également convaincu qu'en fait ce que dit Jacques François sur l'obsolescence est assez terrible et on doit avoir en quelque sorte cet espère d'ombre entre l'obsolescence et la résilience parce que là il y a un peu le révélateur d'un angle de l'autre et aujourd'hui si on revisite un petit peu simplement ce qu'on a autour de nous en imaginant comment on pourrait le reproduire localement et en intelligence collective il y a de quoi occuper du monde si ensuite on imagine que demain on ne veut pas qu'il y ait 10% qui gagnent et 80% qui perdent sur la planète parce qu'on dit que ce n'est pas comme ça qu'on gagne parce qu'on n'est pas heureux ou parce qu'il y a des conséquences on est obligé d'imaginer le partage et le partage il est en pouvoir il est en bien il est en savoir et si en gros on veut on croit dans des formes qui sont redistribuées on est obligé de lutter aujourd'hui pour en gros que ça ait un espace donc il y a des gens comme la Peer to Peer Foundation qui disent il n'y a pas le public et le privé il y a le public les communs et le privé mais c'est des choses qui sont assez importantes et je voulais dire qu'en ce moment il y a énormément de gens de tous âges qui partagent des choses et que j'appelle moi maintenant des communs opérants c'est à dire maintenant même quand le privé le fabrique même quand ça sort du copyright ce qu'on appelle les enclosures et qu'il y a des modalités qui permettent une refabrication multimodale distribuée à usage non commercial y compris en contexte d'urgence sanitaire maintenant dans mon radar j'essaye de l'identifier comme un commun opérant quelque chose qui fonctionne et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup en circulation et même les acteurs aujourd'hui j'ai été frappé les industriels les acteurs privés etc. qui dans la crise du coronavirus ont utilisé les choses n'ont jamais en fait je pense raisonné dans ces termes alors qu'ils en ont tiré eux-mêmes une certaine aura satisfaction de leurs salariés découverte merci et merci pour la question merci pour la réponse et comme il reste peu de temps des réponses c'est toujours pareil j'aime pas vous couper mais des réponses brèves possibles Sophia Tancred qui prend son tour moi je veux bien merci déjà pour toutes ces interventions parce que ça crée en moi un véritable enthousiasme que de voir tous ces tous ces projets et aussi une certaine frustration parce que je vois que ces alternatives existent j'en entends parler dans les marges disons mais on en parle vraiment très peu et compte tenu et d'autant plus que cela devrait être abordé parce qu'on est dans un master qui s'appelle innovation et transformation numérique et qu'on utilise Zoom depuis plus d'un an donc la question c'est est-ce que le numérique est-il un support d'alternative radicale moi je voulais plutôt vous orienter sur la question de la souveraineté numérique qui est pour moi le concept sous-jacent à la radicalité et dont on m'a dit qu'elle a été perdue depuis les années 90 et du coup je voulais un peu allonger le questionnement à celui qui voudrait y répondre donc quel rapport vous avez avec ce concept et comment du coup vous luttez pour la réappropriation numérique donc ça a été abordé un peu plus au nom des interventions mais peut-être qu'est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus et ensuite un second questionnement plutôt adressé à Jennifer et à Aude alors si j'ai bien compris sur l'idée de l'intersectionnalité des données donc est-ce que c'est reprendre ce concept en sciences sociales qui serait que les individus subissent simultanément plusieurs formes de stratification domination et discrimination et du coup que dans le processus démocratique on puisse intégrer on puisse intégrer cela au travers du système de votation que vous vous présentez et du coup je vais me demander concrètement comment ça favorise l'intégration de tous ces individus voilà et enfin une réflexion un peu plus sur la problématique des marges voilà j'ai l'impression qu'il y a le monde des makers et qui propose un florilège de solutions extraordinaires et qui me semble vraiment pertinente mais c'est vrai que dans les centres y compris à Sciences Po on entend très très peu parler de de ces stratégies de ces pratiques et voilà je me demandais comment vous intégrer comment vous adresser peut-être à ces centres-là et comment vous les intégrer voilà voilà c'est le danger des rapports d'étonnement à 20h10 c'est qu'on a des toutes petites questions sans aucune profondeur et donc on peut repartir pour quelque temps peut-être déjà s'adresser à vous Aude Jennifer à la fois d'ailleurs sur les deux questions de souveraineté et d'intersectionnalité si vous avez envie de vous en saisir mic on yeah if I understood correctly so wait I think I missed the first part of it though the serenité part digital sovereignty sovereignty I thought you said serenité sovereignty and then the intersectionality part was among other people you mean like different disciplines was that or in terms of like in terms of yeah the sociological concepts and the critical one that say so the question maybe yeah maybe rightly on intersectionality is is it the same concepts in a way that's than the one that I don't know how I don't know if it exists exactly in that way in English in French it does mean that all forms of domination are connected and all forms of hide against domination discrimination etc are connected racial sexual etc and Sophia you can maybe explain it better than I can yeah and like it was linked about how do you use it how does your rotation system respond to it and how it can struggle how does I'm sorry how does my what the rotation system you proposed is a response to the intersectionality concepts so is it the same concept or are you using that term but it doesn't exactly mean the same as the connection between different kinds of struggle but which system specifically were you saying sorry it's not coming across clear okay so maybe if somebody else wants to take it and then you'll type it I'll try to summarize it and hopefully it'll work oh Jacques-François peut-être pendant ce temps-là en fait peut-être sur le sujet souveraineté je suis pas tout à fait à l'aise avec le terme de souveraineté pas forcément avec ce qu'il y a derrière mais avec le fait que pour tout un ensemble d'acteurs le comprennent comme moi je le comprends a priori c'est-à-dire comme un cadre de maîtrise personnelle et collective une façon d'avoir comme je le disais tout à l'heure prise sur des choix et sur son environnement et que pour d'autres en réalité quand on va parler de souveraineté numérique on sera pas très loin du souverainisme on sera pas très loin par exemple d'une logique assez protectionniste qui consiste à dire pour certains acteurs bon bah les méchants sont les américains et les chinois et nous en Europe on est formidables donc on a le droit de faire les mêmes vilainis que les américains et les chinois mais chez nous donc je suis jamais à l'aise avec cette cette terminologie parce que elle elle a une ambivalence alors que potentiellement ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle peut raconter est aussi quelque chose de très intéressant Aude sur une partie des trois questions les marges la souveraineté l'intersectionnalité de Sophia ouais on m'entend là oui je pense que justement c'est l'un des grands intérêts évidemment du vote quadratique mais sur lequel on ne peut pas vraiment s'étendre c'est très long et très complexe si on veut à détailler comme processus par contre ce que je peux aussi laisser c'est justement des liens peut-être vers des textes un peu plus descriptifs des process pour que vous puissiez approfondir cette question mais évidemment oui c'est l'un des grands intérêts de ce système de pouvoir en fait exprimer chacun sa préférence en fonction de la question posée et donc justement de donner voix à des minorités évidemment qui auront de toute façon envie de s'investir peut-être beaucoup plus que des gens qui seront déjà en situation de pouvoir établi en fait en tout cas de mon point de vue donc c'est vrai que c'est l'un des systèmes les plus prometteurs en tout cas que moi je vois à l'oeuvre dans ces DAO que j'ai présentées même si évidemment en tout cas il n'y en a qu'une pour l'instant qui l'utilise réellement ok je reste le temps à Jennifer de ok sorry yes my internet was freezing ok thanks I can hear better now and Daniel thank you for clarifying so does it refer to the use of intersectionality as connecting to struggles sexual racial colonial dominations so it's it's it can definitely like there's identity struggles or identity intersectionality that we have in common but also community intersectionality so you know the easiest is right now all of us are interconnected or you're a couple you're a couple the things that you maybe contribute to or you vote is it like just your vote for you or do you vote about something that's actually going to also benefit your partner so there's intersections from it can be religious it can be living in the same house or building it could be who you you know are going to school with it's very different levels and that you have this intersectional associations in many different communities and so it's it would be everything but maybe there are some that you're you're not involved in at all or maybe you're unaware like the water meter on your street and who else is part of that what was there yeah I think you've answered it's not exactly the same concept but there are sort of intersections if I can use that word because yeah Tancred Oui tout à fait je vais essayer d'être court de toute façon merci à tous tout d'abord c'était énormément d'informations et plus ou moins faciles à ingérer pour commencer en première question tout simplement je voulais rebondir un peu sur ces questions un peu de gouvernance et des modèles à mettre en place on a vu que notamment dans l'intervention de Hugo Bain que c'était l'urgence qui accouchait sur des nouvelles formes de production et d'organisation socio-économique et du coup ma question tout simplement c'est est-ce qu'on peut normaliser du coup ces dispositifs d'innovation ou est-ce qu'ils seront de fait obsolètes dès la prochaine crise en place, la prochaine crise qui se créera et de manière très concrète et pragmatique, vous avez également dit qu'à l'école on apprend que l'innovation c'est les brevets donc directement liés à la propriété privée, c'est vrai que du coup la rémunération de l'innovateur et du breveteur c'est ce qui boosterait l'innovation, du coup qu'il faut sortir de ce carcan là parce qu'on a vu, on a compris qu'il y avait d'autres manières de faire comme les Fab Labs ou alors la réaction les réactions dont vous avez parlé récemment, je voulais savoir du coup comment concrètement on pense à normaliser également cette situation avec des modèles, peut-être des modèles économiques de l'innovation des communs comment est-ce qu'on pourrait entretenir cette innovation et du coup peut-être pas rémunérer les innovateurs mais entretenir les innovateurs et innovateurs au sens s'adapter du coup aux crises peut-être Je suis ravi, on partage les mêmes questions, on est nombreux à se les poser, il y a pas mal de gens qui font des essais chacun apporte sa valeur ajoutée, aujourd'hui il y a un truc qui est assez remarquable, c'est la prise de conscience d'une interopérabilité et que ça marche après derrière on est dans de l'humain il n'y a pas eu de pilote central qui a décidé que, etc. ça a été assez des choses qui se sont agrégées qui se sont câblées et un des facteurs vraiment impressionnants c'est c'est la compatibilité c'est-à-dire le fait que ça ne m'appartienne pas mais que ce soit optimisé pour que quelqu'un d'autre l'améliore ou le refasse ça change radicalement même jusqu'à la manière de concevoir donc ça c'est un truc qui est quand même qui est quand même à mon avis important comme force dans la graine maintenant, derrière, aujourd'hui il y a pas mal de monde qui se posent la question donc les gens se posent la question à des vitesses différentes c'est-à-dire qu'autant j'ai parlé tout à l'heure de différences dans la forme de la courbe avec l'inertie des industriels et la force de frappe entre les deux les PME, avant les petits agiles sur les trucs simples et donc évidemment, suivant le terrain l'amortisseur est plus ou moins adapté c'est la même chose à la vitesse à laquelle la vague arrive ou n'arrive pas dans le contexte des gens c'est-à-dire que la réalité d'une crise c'est que tout peut s'effacer de la mémoire collective et ce qui va en rester ça va être uniquement moi-même je peux pas le dire dans la certitude de l'incertitude des dynamiques collectives et de l'outillage et là ce qui se passe c'est qu'il y a comme une onde classiquement qui se passe dans laquelle il y a une partie des choses qui sont oubliées les gens dans un deuxième confinement il y en a qui ont abandonné Heliox par exemple à plier de manière très claire avec ses 3 millions d'abonnés YouTube sa plateforme dès qu'il y a eu un doute sur la légalité des visières qui étaient fabriquées par sa communauté au moment où le ministère du travail a publié une circulaire sur la manière dont ces visières seraient considérées et en gros c'est des trucs qui font qu'il y a des gens qui décrochent et ils lèguent des choses et dans ce qu'ils lèguent c'est des groupes des protocoles des processus aujourd'hui il y a une recherche de pas mal d'acteurs que je vois qui sont il faut le dire eux-mêmes sans reconnaissance épuisés familialement ou etc ou pourquoi j'ai fait tout ça qui sont sur le côté ceux-là pour moi sont plus difficiles stratégiquement à récupérer dans une réflexion avec des pouvoirs publics immédiates les pouvoirs publics eux c'est des tanks c'est-à-dire que le temps qu'ils arrivent ils ont des délais normaux entre guillemets d'intervention pendant le premier confinement moi une des régions où j'ai vu une surprise c'était qu'il y avait un truc d'État qui était un des seuls dans la course de crise qui s'appelle l'armée et en gros il y avait une caserne en France qui acheminait du matériel une seule et c'était une initiative d'un capitaine sur une base aérienne et il y a eu la direction générale de l'armement qui a lancé un concours spécial pour valider des dispositifs médicaux nouveaux et dans lesquels il y a eu des propositions open source c'est tout donc aujourd'hui ce que je vois c'est qu'au travers des consortiums internationaux dont j'ai parlé ils sont sur des systèmes décentralisés interopérables donc c'est comparable un petit peu avec les architectures qui sont évoquées ici et ils laissent une très grande liberté aux antennes locales de pouvoir puiser dans un pot commun et diverser des choses au niveau fonctionnel si demain il n'y a plus de net neutre par exemple le PAF ça exclut une partie des gens de toute façon de cet écosystème et rien n'est sécurisé pour ça au niveau donc ça c'est international c'est pas une question de loi d'État au niveau des États à partir du moment où une urgence sanitaire cesse tout dispositif dérogatoire qui permet d'utiliser légalement ces trucs là c'est cruel à partir du moment où on se pose la question quand on est une autorité et qu'on a une courbe qui est plus lente et plus grosse on va se la poser dans un contexte dans ce contexte il peut y avoir une donnée politique qui peut être par exemple une élection il peut y avoir une donnée psychologique une donnée de continuité de situation de santé qui fait que en gros la priorisation à la fois dans la tête des gens et au niveau des pouvoirs locaux fait que la législation étatique qui est à l'oeuvre est désynchronisée et est complètement en conflit avec la synchronisation planétaire des acteurs qui partagent donc c'est à dire moi je me suis trouvé en visio avec des gens que j'aidais à trouver des fonds en Afrique pour avoir des matériaux pour fabriquer des trucs dans dix pays avec métiers en nord-sud et qui me disaient en visio mais Hugues vous faites quoi les fablabs français ils sont toujours au taquet et je leur dis mais on ne fait plus rien il y a les masques en tissu qui sont autorisés le reste du matériel on n'est plus en urgence sanitaire donc en dérogatoire tout est illégal donc tout le monde a arrêté et il l'a réalisé alors que ça faisait 15 jours qu'on était en visio donc la réalité dont vous parlez elle est importante à prendre en compte dans la mesure où d'un côté il y a une prise de conscience et de l'autre à mon avis une envie de la saisir de la part par exemple d'une partie des pouvoirs publics mais les seuls que j'ai vu moi aujourd'hui réellement envisager stratégiquement d'intégrer ça ce sont plutôt à des échelons régionaux dans le public et avec un background donc au niveau planétaire aujourd'hui ce que je vois c'est que les gens qui étaient sur la crise du corot une partie sont partis justement sur les objectifs de développement durable avec un horizon une durée et donc ils cherchent ce que vous dites il y a des gens par exemple un collectif qui s'appelle Agir par les communs où il y a des économistes il y a Open Law qui travaille sur les aspects législatifs ici autour de la table je vois des gens qui quand même ont des réseaux dans lesquels on a des envergures planétaires avec des choses qui sont très virales comme le système de DAO par exemple et la réalité c'est que ça reste de la marge comme disait Sophia j'ai bien aimé ce mot de marge mais il ne faut pas oublier que tout arbre vient d'une graine d'accord et chaque végétation se développe avec un écosystème qui peut être un peu différent où elle fait plein de petites graines etc et moi depuis 10 ans que je suis là-dedans je n'ai jamais vu autant de finalement d'utopie incarnée dans les faits et ce qui m'angoisse beaucoup c'est qu'au niveau légal démocratique on n'appuie pas un socle commun qui en fait libère ces forces-là en les enlevant ou en les enclosures et ça voilà c'est vraiment donc moi c'est plutôt sur ce levier de lobbying que j'essaye de trouver des alliés et notamment avec des arguments à l'étranger sur la désynchronisation c'est plus dur à des français de dire pourquoi il est impossible de pouvoir continuer à valider en processus dérogatoire des trucs si jamais il y avait rupture avec des stocks de matériaux à partir de plans américains alors que par exemple les américains disent on le fait pendant deux ans donc c'est ça qu'on cherche d'accord parce qu'aujourd'hui il y a quand même un truc c'est qu'il y a une collision de légitimité il y a une collision de dimension géographique il y a une collision également temporelle dans le fait que les lois restent l'apanage des états or les modèles circulent indépendamment des états les besoins ne dépendent pas de la vitesse de réponse des états aujourd'hui donc en gros les deux horloges ont besoin de trouver une manière de se au moins s'articuler parce que il y a on l'a vu tout à l'heure au travers du système de vote aujourd'hui toutes les autorités centralisées ont du mal et donc comme elles ont du mal elles rassurent et rassurer c'est pas ça qui permet de construire des mondes Aude peut-être ce sera je pense la dernière intervention mais j'entendais dans la réflexion ou le questionnement économique tant crède quand même il me semble dans ce que vous vous avez montré la dimension justement de qu'est-ce que seraient d'autres économies était assez présente oui mais en même temps on est encore dans des formes très très balbutiantes donc c'est vrai que moi pour l'instant en tout cas je ne peux pas si on veut me positionner en tant que porteuse de parole parce que je fais partie de certains de ces projets il y en a d'autres sur lesquels je reste uniquement observatrice donc l'idée évidemment c'est celle-ci mais voilà pour l'instant la mise en place c'est encore évidemment très très balbutiante c'est des projets très très jeunes puisque le plus ancien a à peine deux ans donc voilà oui pour l'instant il y a des choses qui fonctionnent la coopération évidemment grâce route comme ça sur le financement de projets artistiques à petite échelle pour l'instant oui mais voilà je ne peux pas vraiment encore en effet parler de la révolution d'une économie du milieu de l'art en tant que telle même si évidemment c'est ce vers quoi ça tend pour l'instant ce qui est tragiquement la réalité c'est que ce serait plutôt les startups blockchains orientées vraiment très marché de l'art et spéculation qui fonctionnent pour l'instant le mieux mais voilà en tout cas on espère que aussi la pandémie évidemment a complètement ralenti notamment ce que je disais tout à l'heure Culture Steak qui était un projet dans lequel je crois aussi énormément mais bon je pense que d'ici six mois un an on y verra vraiment plus clair sur cette question en tout cas d'une possible réémergence d'une économie par la base dans le milieu de l'art oui merci est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être Jacques-François ou Jennifer qui veut dire un dernier dernier mot avant 20h30 ou est-ce qu'en fait on laisse le dernier mot à Aude on laisse le dernier mot à Aude je vous remercie beaucoup c'était très dense effectivement très riche et donc beaucoup de matériaux pour répondre à la question il y aura une vidéo en ligne bien sûr il faut juste qu'on l'évite un tout petit peu mais elle sera mise en ligne et pour finir je veux vraiment remercier Seraf Sophia Tancred d'abord c'est pas un exercice facile sur ce sujet là avec ces quatre interventions c'était encore moins facile et en plus la fin d'année c'est compliqué pour les étudiants des masters de Sciences Po donc merci parce que c'était des remarques et des interventions très riches très intéressantes qui auraient pu nous emmener beaucoup plus tard mais à ce moment là on se serait fait des ennemis donc voilà merci beaucoup donc au Jennifer et Jacques-François mais aussi Seraf Sophia Tancred Jean-Marie Tancred